Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame ! Aujourd'hui, dans ce tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois Mathieu et son armée Death Guard. Aujourd'hui, il a choisi de jouer le nouveau supplément Charadon avec la faction Terminus Est, qui lui permet d'accéder à des nouveaux traits de seigneur de guerre, à des nouvelles reliques, une nouvelle discipline psy, ainsi que tout un panel de stratagèmes, une armée qui tourne autour de Typhus, de Pogswalker et d'une phalange d'infanterie. Face à lui, je sors une armée de cœur, les Grey Knights, une armée à la fois élitiste portée sur le psy et sur le tir, avec deux Dreadknight Nemesis, ainsi que Voldus, accompagné d'une phalange de Terminator et évidemment l'excellente unité de Paladin. Un affrontement au sommet entre deux très bonnes factions. Pour le scénario joué aujourd'hui, nous avons décidé de jouer le Grand Tournament 2020. Un scénario en aube de guerre, avec six objectifs sur la table. Pour avoir cinq points de primaire, il faudra avoir un objectif, pour les cinq points supplémentaires, deux, et pour les cinq points supplémentaires, en contrôler évidemment plus que son adversaire. Salut les amis, c'est Turope. C'est avec plaisir que je sors encore un nouveau codex, encore une nouvelle faction. Cette fois-ci, je vais jouer avec les Grey Knights, une armée que j'apprécie énormément et que je prends un vrai plaisir à mettre sur la table de jeu. Alors cette armée-là, elle se veut quand même un petit peu due, un petit peu compétitive, on va pas se mentir. On va retrouver un premier bataillon avec une Dread Knight Nemesis, qui sera mon seigneur de guerre, qui aura comme trait de seigneur de guerre. La full re-roll des charges à six pouces autour de lui. Psy-canon lourd, Gatling Psy-lancer, énorme épée pour sabrer de la DG. Tout y est. Deuxième choix de QG, Voldus, l'excellentissime Voldus, qui a le plaisir de connaître trois sorts. Il va connaître trois sorts du codex de base, à savoir le Hammerhand, le Astral Aim et le Sanctuaire. Comme ça, il va pouvoir buffer ses petits copains paladins. Troisième choix de QG, c'est mon Librarian, qui lui va connaître deux sorts de la nouvelle discipline Psy, du supplément Psychic Awakening. Il connaîtra l'Edit Imperator et le sort qui me permet de changer mes tailles. Ce sont les marées qui influent sur la puissance psychique des GK. À ce Librarian, je lui donne une petite relique. Ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de miettasse. Il va caster ses sorts à plus un. Mon armée est full GK, donc elle casse déjà les sorts à plus un. Donc lui, il va caster les sorts à plus deux. Ensuite, on va retrouver trois troupes qui sont équipées de la même façon, c'est-à-dire cinq Terminator avec quatre Stormbolters, un Psy-lancer et cinq Sceptres de Force pour avoir un plus un à la vue au corps à corps. On retrouvera un pack d'élites qui sont le pack de dix Paladins. Tout le monde est en Sceptre de Force pour avoir la plus un à la vue. Et il y a quatre Psy-canons dans l'unité. Donc celle-ci, elle décharge au tir, au corps à corps. Elle est énervée, c'est vraiment la phalange. Il faut se méfier quand même. Quand on joue le compte, il faut se méfier. Ensuite, on va retrouver un autre petit choix d'élite qui est quatre Servitors qui vont me servir à cadrer la zone, à me poser sur un objectif, éviter d'utiliser des ressources élitistes telles que les Terminator pour tenir un objectif dans ma zone. Les Servitors sont là pour ça. Enfin, on va retrouver un dernier détachement qui est une patrouille. Celui-ci me coûte deux PC, dans lequel on retrouve un autre Dreadnought Nemesis qui est complètement équipé comme le premier, sauf que celui-ci ne va pas avoir de trait de seigneur de guerre parce que ce n'est pas mon trait de seigneur de guerre, mais plutôt avoir une relique supplémentaire pour un point de com. Il a une relique du Psychic Awakening qui va lui permettre de faire exploser les six à la touche autour de lui. Donc lui, à côté des paladins, globalement, c'est festival. Et enfin, dernière unité, c'est un quatrième pack de troupes. Mais cette fois-ci, je n'ai pas joué un pack de Terminator. Je joue un petit pack de Strike Squad tout cul nu qui va me servir à mettre des petits points de victoire, des cartes de table, des brouilleurs, du petit contrôle d'objectifs, des insertions tactiques. C'est le petit outil. Généralement, ces mecs-là, ils ne restent pas sur la table plus d'un tour du tour où ils arrivent. Et après, ils ont fait le temps. Je commence donc cette partie avec une patrouille qui me coûte 2 points de com et une relique en plus qui me coûte 1 point de com. Je commencerai la partie à 9 points de com. Au niveau des sorts, mes deux packs de Terminator ont la gate et j'ai un troisième pack qui a une Purge Soul. Mon pack de Strike Squad a une Purge Soul aussi. Et la deuxième Drainage Nemesis, elle, elle va avoir le sort qui me permet de regagner des points de commandement. Tout ça est totalement plaisant. Je laisse la main à Mathieu pour vous présenter son excellente armée Death Guard avec le détachement Terminus Est. Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Mathieu et aujourd'hui je joue Death Guard. Alors pour cette mission, je jouerai un détachement de bataillon de la force d'assaut du Terminus Est, vaisseau amiral de notre bon vieux Typhus et un détachement de patrouille de la même faction. C'est une armée de renom issue du supplément zone de guerre Charadon. Sa particularité est qu'elle ne peut pas contenir de véhicule et que toutes les unités sont de la compagnie émissaire. En QG, je jouerai donc Typhus qui sera mon seigneur de guerre. Un essai-meur répugnant qui aura deux pouvoirs de la nouvelle discipline Fétide, Pneumomose et Anthropie Accélérée. Je lui attribue une relique du supplément Encensoir à crasse qui augmente la portée de ses sorts de 6 pouces. Et pour finir, je testerai mon dernier investissement, le Lord of Virulence, à qui je donne un trait de Lord of War pour un PC, archi-contaminateur. Aura qui relance les blessures armes de la peste à 6 pouces. Il commencera, lui, en téléportarium. Pour les troupes, je pars avec l'unité phare du supplément, les POX, 4 unités, 2 de 10, 1 de 20 et 1 de 19 en téléportarium. Pour les appuyer, 3 troupes de Plague, 2 de 5 orientées corps à corps avec fléau, masse, hachoir, gerbe peste et gantelet, et 1 de 10 équipées de bolteurs et d'un pistolet plasma. En Elite, j'aurai 2 unités de 3 Death Shrods sans option, 1 unité de 7 Blight Lords avec peste-lames, fléau et gerbe peste, placé en téléportarium. Et un virulencephétide composé d'un chirurgien de la peste, d'un corrupteur nidoreux avec la relique Homme de Fugaris qui sera placé en téléportarium, et d'un attendant qui aura une des nouvelles reliques, Chancre, un pistolet plasma vénère et sans danger. Ce rapport de bataille prend pied sur un magnifique tapis de la gamme Crank Wargame, vous avez le code promo dans la description, et une gamme de décors de chez My Scenery. Celle-ci nous l'a faite exclusivement pour le rapport de bataille, mais vous avez toute une gamme de décors disponible sur son site. Alors, concernant la façon dont on va les jouer, déjà, comme vous avez pu le constater, ce sont des décors qui s'ouvrent, donc on a pris le choix de pouvoir potentiellement jouer à l'intérieur. Tous les décors sont considérés comme des bâtiments, donc à tous les égards, c'est-à-dire qu'ils sont franchissables, escaladables, qu'ils offrent un couvert, etc. Et en plus, on va considérer tous les décors, donc hormis les conteneurs qui sont juste ici, on va considérer tous les décors comme étant occultants, c'est-à-dire qu'aux yeux de la règle occultant, eh bien, on a une projection en 2D des décors qui va bloquer complètement les lignes de vue. À partir du moment où on n'est pas dedans, et à partir du moment où on est dedans, en l'occurrence, comme les pocs sur le cœur, par exemple, qui sont déployés dedans, là, ils perdent le bénéfice, on va dire, de l'occultant, bien que le décor est quand même déjà assez occultant matériellement en termes de lignes de vue. Les rochers seront joués de la façon suivante, on va les jouer en occultant aussi, donc ils vont permettre de bloquer les lignes de vue. En revanche, de façon que ce soit plus clair et facile à jouer, on ne pourra pas se poser sur le dessus des décors. De toute façon, on n'a pas non plus d'unité qui fly dans les deux armées, donc ça ne posera pas de problème. Voilà pour ça. Et on a le dernier module de décors qui sont évidemment les cratères, les cratères qu'on joue comme des cratères, c'est-à-dire que c'est du terrain difficile, ça met moins de mouvements, moins de à la charge. Pas pour la desgarde puisqu'il a une règle qui permet de s'en tamponner un petit peu de ce qui se passe au sol. Et en plus, ça offre un couvert. Voilà, c'est les règles de base des cratères. Et je vous propose qu'on attaque la partie. Je vais vous présenter mon déploiement, ensuite on laissera Mathieu présenter le sien. Avant tout, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai choisi en secondaire. Trois, évidemment. Le premier va être déployer les brouilleurs. J'ai globalement toutes les armes pour le faire de manière assez stable. Ensuite, j'ai pris Wild Whist End, donc combattons tant que nous tenons, avec mes trois unités les plus chères, à savoir mes deux grands maîtres en armure Némésis, ainsi que mon pack de paladin. Et mon dernier secondaire sera les quarts de table. J'ai un petit peu hésité sur le choix du dernier, mais au final, je n'ai pas énormément d'options. J'ai hésité avec le secondaire qui me permettait de faire une action psychique au centre de table avec un personnage. Cependant, mon adversaire a quand même du dispel et donc peut me mettre en défaut sur cet objectif-là. Donc, j'ai décidé de ne pas le choisir. J'aurais joué contre quelqu'un qui n'avait pas de psyker et pas de dispel. Je l'aurais pris, mais là, en l'occurrence, on a du répondant face à nous. Au niveau de mon déploiement, alors déjà, pour commencer, j'ai mis une petite escouade de strike en feb. C'est celle qui est équipée avec une Purge Soul. Donc, elle, elle est en feb. Et ensuite, j'ai mis un pack de cinq Terminators qui a aussi la Purge Soul en feb. Donc, ces deux-là sont en feb. Je rappelle que j'ai un stratagème pour arriver à trois pouces de mon ennemi. Donc, c'est hyper intéressant pour aller faire le brouilleur dans la zone adverse. C'est quasiment impossible à contrer. Ensuite, sur table, on va avoir un grand maître en armée en némésis. Celui-ci, c'est celui qui permet d'avoir les touches qui explosent sur du 6. Donc, ce n'est pas mon seigneur de guerre. C'est celui qui a une relique en plus. On a un pack de dix paladins accompagné de Voldus et de mon Librarian. Donc, voilà pour mon flanc gauche qui est bien sûr là pour tenir cette zone-là. Parce que la partie, au final, on voit bien que la table, elle est faite sur deux couloirs où les objectifs sont alignés. Donc, ça va vraiment se friter là. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à aller au centre de table hormis pour essayer de gratter des quarts de table. Ensuite, sur mon flanc droit, du coup, j'ai mis deux packs de cinq Terminators. Les deux sont équipés avec la Gate. Il y a un pack de quatre Servitors qui seront le plaisir au premier tour de faire l'action de brouilleur dans ma zone. Et il y a l'autre, Dreadnought Nemesis qui, elle, pour le coup, est le seigneur de guerre avec la reroll des charges à ce qu'il pousse autour de lui. Et puis, je suis quand même sur une armée relativement élitiste. Donc, je n'ai pas d'autres unités à vous présenter. Et je passe la main à Mathieu pour qu'il vous parle un petit peu de son Terminus Est. Donc, pour cette partie, j'ai choisi trois secondaires, à savoir Wild West End avec Typhus, un pack de Deep Plague Marines et l'unité de Terminator, les Blightlord Terminator. J'ai choisi aussi les quarts de table. Et en dernier objectif secondaire, j'ai pris Répandre les maladies qui va me permettre de faire caca avec l'epox sur toute la table. Pour mon déploiement de ma force Terminus Est, j'ai décidé de la séparer en deux. Alors, sur le flanc gauche, j'ai deux unités de Deep Pox Walker et une unité de Deep Plague Marines équipées en Full Bolter. Sur le flanc droit, j'ai une unité de 20 pocs soutenue par Typhus avec deux unités de 3 Death Shroud Terminator, un Malignant de Plague Casseur, un Chirurgien, un Taliman et deux unités de Plague Marines orientées CAC. J'ai placé en Téléportarium un Lord of Virulence et 7 Blightlord Terminator. J'ai également placé en Téléportarium grâce au supplément Charando deux unités, une unité de 19 pocs et un Full Blight Spawn. Ok, les déploiements sont présentés, les armées sont présentées, tout est fait. C'est l'heure maintenant du dé d'initiative. Celui qui gagne le G n'a pas le choix, il doit commencer. C'est comme ça, c'est les règles faquées de la V9 pour ceux qui ne le savent pas. J'ai un des blancs, Mathieu a un des noirs, c'est parti. C'est un 6 pour moi. Ça annonce un affrontement de haut niveau. On relance du coup puisqu'il y a l'égalité. C'est un 6 et donc toi qui vas commencer. Petite question, est-ce que tu voulais commencer cette partie ou pas ? Ça m'arrange, oui. Là, de voir mes pocs fondre à cause de tes tirs, là, je n'aurais plus qu'un seul tour de tir. Moi, je t'avoue que j'aurais aimé aussi commencer sur cette partie-là parce que je trouve que là, pour le coup, comme les primaires sont vachement accessibles du fait que c'est 1, 2 et plus que l'adversaire et vu qu'on a déjà deux objectifs dans notre zone, il n'y a pas un avantage considérable à jouer en second au niveau des primaires. Je trouve que sur ce scénario-là, j'aurais bien aimé commencer mais c'est toi qui pars et donc c'est parti pour le tour 1 de la Death Guard. Début du tour 1, je commence à 5 points de commandement, là, je repasse à 6 et je vais essayer d'en reprendre 1 de plus grâce au Taliman. 11, il me fallait un 7, j'ai un point de commandement en plus. Donc, je passe à 7 points de commandement. Donc, avec l'intendance, je vais donner un plus 1 au jet de touche pour l'unité de Plague Marines qui est dans ce bâtiment et c'est tout. Je n'ai rien d'autre à faire pour cette phase de commandement. Début de ma phase de mouvement, je vais déclencher un nouveau stratagème qui s'appelle Lâcher la Horde pour 2 PC. Je vais pouvoir avancer mes Pox Walker de 3 pouces supplémentaires. Le but de cette phase de mouvement va être en gros d'avancer mon armée sur les objectifs. Fin de ma phase de move, j'ai globalement fait tout avancer sur les objectifs avec une unité de Pox qui contacte le premier objectif qui ont avancé. Les Plague Marines ont avancé aussi. Les 2 unités de Plague Marines ont avancé. Tiffus a avancé. Les 2 unités de Death Squad ont avancé. Le Taliman a juste bougé. Le Malignant Plague Caster a avancé. et le Surgeon aussi. Sur le flanc gauche, mes Plague Marines ont juste bougé. Les Pox, le pack de 10 Pox a juste bougé et il va répandre la maladie, faire caca sur ce premier objectif. Et le deuxième pack de Pox a avancé sur l'objectif de flanc gauche du milieu. Mon premier sort de ma phase de Psy, c'est Tiffus qui va le lancer. Miasme de Pestilence sur l'unité de Pox ici. Charge Warp A6. Ok. Ça passe. Donc j'aurai moins un pour Hit l'Epox. Il faut savoir que ta prise soin ne te mettra plus de 24 pouces de toute unité GK donc je ne peux pas dispel ce sort-là. Le deuxième sort ça va être Vitalité plus pressante sur la même unité. Je leur donnerai plus ça en endurance, plus ça en force sur une Charge Warp A7. Ça passe. ça passe. J'ai toujours pas de dispel donc les Pox moins un pour les Hit et en du 5. Ça commence à être costaud cette histoire. Mon deuxième Psyker c'est le malignant Plague Caster qui a le sort Pneumomose qui touche normalement à 18 pouces mais grâce à ma relique peut atteindre une unité à 24 pouces. Hors ligne de but. Donc je lance Pneumomose sur tes paladins avec une Charge Warp de 7. Donc pneumocoque un petit peu c'est-à-dire tu réponds un peu de la maladie globalement. Celle-ci ça va m'empêcher d'advance et je ne pourrais désigner les unités à la Charge qu'à 6 pouces de moi. Tu vas tousser en fait. Voilà c'est ça. Ok. Ça ne passe pas. Ok. Je ne relance pas. Et tu pouvais éventuellement jeter un deuxième sort sauf que le deuxième sort que tu as du codex d'Esgard il te faut une ligne de vue pour le coup. C'était Anthropie Accélérée que j'aurais pu lancer aussi sur ces mêmes paladins pour m'en retirer un avec des blessures mortelles. Mais malheureusement il me faut une ligne de vue. Ok. On a fini ta phase de psy ? J'ai fini ma phase de psy. On peut attaquer ma phase de tir. La lourde phase de tir. Qui va être très très rapide. Donc après avoir avancé et fait ma phase de psy je m'aperçois que je n'ai pas de tir à faire donc pas de phase de tir. Je suis hors de portée pour une éventuelle charge. donc pas de phase de combat non plus de corps à corps. C'est la fin de mon tour. Je vais marquer trois points pour répandre les maladies avec ces pocs. Et je vais passer la main à Tour Hop. Ok. C'est parti pour le tour 1 des GK. J'ai 9 points de com. J'en regagne un. Je passe à 10. Je joue un codex V8. Je n'ai donc pas d'aptitude à jouer sur ma phase de commandement. En revanche je ne l'avais pas précisé mais je suis évidemment en Tide de tir. C'est à dire que mes armes psy ont plus 1 en force et plus 1 en damage ce qui n'est pas négligeable. Tenez le pour dit. Au niveau de ma phase de mouvement globalement qu'est-ce que je vais faire ? Très simplement en fait vu comment ça s'oriente sur la table de jeu je pense que ici je ne vais pas trop m'avancer. Je vais passer mes buffs au tir etc. tirer sans ligne de vue et je vais essayer d'amoindrir les pox. On va voir ce que je vais réussir à faire avec son moins 1 hit son plus 1 endurance on va voir ce que ça donne. Mais je vais essayer vraiment de rester pour l'instant à distance saturer les pox et de ce côté là je vais avancer. L'objectif serait quand même comme l'exo armure elle bouge bien ça serait d'envoyer l'exo armure de faire une charge de venir capturer un petit quart de table et de commencer à m'avancer ici. Donc ici je vais stacker ici je vais avancer. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement alors comme je l'ai dit ici je n'ai pas bougé j'ai juste bougé deux je n'ai même pas bougé les paladins en vérité si j'en ai bougé un ici pour qu'ils viennent capturer l'objectif parce qu'ils ne l'avaient pas il y a mes deux persos qui se sont un petit peu remis derrière parce qu'ils sentent quand même arriver la vague la vague de la peste ça peut piquer lui il s'est juste reculé pour être à distance être sûr d'avoir à 24 pouces le pack de plagues et le pack de enfin le pack de de pox et de plagues ici donc voilà pour ça ensuite qu'est-ce que j'ai fait là j'ai avancé tout le monde lui il aura une charge sur cette figurine là à 7 re-roll puisqu'il a le trait qui fait re-roll par contre si je commence à tirer dessus ça va être un petit peu plus compliqué donc je vais voir ce qui m'amène directement en phase de psy à la fin de ma phase de mouvement je précise j'ai placé mes serviteurs ici et ils font l'action de brouilleur dans ma zone de déploiement comme ça ça c'est fait et c'est plus à faire j'attaque immédiatement ma phase de psy et évidemment comme je vous l'ai dit mon pack de terminator qui est ici à la gate je vais donc passer ma gate pour aller m'en aller de ce petit coin de table c'est parti ça passe sur du 6 je le passe à 5 mais je casse à plus 1 puisque je suis full GK du coup mon sort passe à 6 ça passe à 6 je me casse et mes terminators arrivent ici vous l'aurez bien compris l'idée c'est de capturer au minimum un quart de table si jamais Toto rate sa charge et là globalement on est pas mal et puis en plus on a une charge à 9 sur les pocs on verra ça se tente je me suis mis à 9 des 2 packs de pocs donc ce sera une charge à 9 si ça passe je suis content si ça passe pas c'est pas très grave voilà globalement lui notre ami qui est ici il a le sort qui permet de regagner des points de commandement et il va essayer de regagner un point de commandement ça passe sur du 5 c'est cadeau du coup je suis à 10 j'étais à 10 je passe à 11 points de commandement ça ça fait plaisir eux ils ont une gate c'est déjà lancé donc éventuellement ils vont jeter un petit smite si je suis à 12 oui je suis à 12 des pocs écoute je vais jeter un je vais jeter un petit smite c'est un smite qui passe à 4 du coup qui passe à 5 puisque j'ai plus d'un pour cast du coup c'est un smite qui passe t'as un pocs qui a un fin de pain à 6 puisque je fais des smites à une seule mortal wound comme je suis GK ok ah bah fof j'ai envie de dire j'ai envie de dire à un moment voilà c'est le pocs a survécu ce pocs là ne voulait pas mourir ici les serviteurs n'ont pas de psy on va arriver ici il y a un petit peu plus de sort à jeter je vais garder ma taille de tir donc lui ne jettera pas le changement de taille Lady Timperator ne m'intéresse pas plus que ça par contre on va passer sur Voldus Voldus lui va jeter 3 sorts qui sont importants le premier qui est sans doute le plus important c'est l'Astral Aim c'est le tir sans ligne de vue ça passe sur du 6 c'est Voldus donc ça passe sur du 5 le sort passe Voldus est plus loin est à plus de 24 de Tupsyker donc ça passe mes paladins pourront tirer sans ligne de vue ensuite il va passer Sanctuaire sur les paladins pour leur passer le plus 1 à l'invulnérable ça passe à 8 plus 1 9 donc ça passe aussi mes paladins viennent de passer en 4 plus 1 vue et ensuite nonobstant le fait d'être heureux il est tout à fait content je vais passer un plus 1 pour blesser ça sera que au corps à corps mais on sait jamais si je me prends un petit rush je le passe quand même et bien ça passe aussi on est sur une full réussite je suis content les paladins ont le sort Sanctuaire qui leur est déjà passé dessus donc voilà pas d'intérêt et puis je suis trop loin pour passer des smites donc pas de sort pour les paladins et ensuite il me reste notre ami qui est ici qui a la cuirasse de résilience c'est le moins 1 pour blesser et il va globalement le passer sur le pack de paladins donc les paladins auront moins 1 pour être blessé et ça passe aussi donc je suis full buff ouais et je ne vais pas changer la taille l'Edith Imperator je ne vais pas le prendre non plus donc on se retrouve immédiatement pour la phase de tir c'était un mime de la phase de tir pour ceux qui n'avaient pas compris bien je commence ma phase de tir avec une unité phare c'est à dire les paladins ils ont passé full buff surtout le plus important c'était l'Astral Aim je vais pouvoir tirer sans ligne de vue on a expliqué dans la présentation des décors que ici c'était full bloquant donc potentiellement ça rendait les plagues inciblables sauf que j'ai un petit contre par rapport à ça qui est un excellent sort qui est Astral Aim je vais utiliser trois points de com sur cette phase de tir là je vais en utiliser un pour passer un plus un hit sur mon pack de paladins de façon à annuler en fait le miasme de pestilence qu'il a passé sur son pack de plagues et je vais passer à un deuxième stratagème qui me coûte là pour le coup deux points de com qui est le Psy Bolt Munition pour les bolteurs qui va permettre en fait de rendre mes bolteurs armes Psy de leur donner plus un en force moins un en PA le moins un en PA en vérité on s'en fiche un petit peu mais l'idée c'est de passer le seuil sur la force parce que mes armes étant devenues Psy je vais aussi bénéficier de la taille de Psy de mon Psy Chic Awakening c'est à dire que mes bolteurs ont force 6 PA moins 1 damage 2 et mes Psy canons lourds enfin mes Psy canons pardon qui ne sont pas lourds d'ailleurs auront force 8 PA moins 1 et damage 2 aussi donc en gros on va envoyer 40 gros pruneaux donc il faut savoir que les bolteurs du coup au lieu de toucher à 4 avec le moins un toucheront à 3 par contre mes armes lourdes vu que mon unité a bougé ils toucheront quand même qu'à 4 je rappelle que je suis dans l'aura de mes grands maîtres donc j'ai la re-roll des as sur mes jets de touche et c'est parti je vais d'abord faire les bolteurs c'est parti donc je touche avec les bolteurs sur du 3 relance des as ok les 2 sont des échecs bruts il y en a 3 et les as sont à la relance et les as sont revalidés ok donc ça pour les bolteurs c'est touché je vais faire immédiatement les blessures avec les bolteurs je suis force 6 il est en du 5 grâce à son sort je vais donc le blesser sur du 3 plus et là je n'ai pas de relance d'aucune sorte le jet est pas on va pas se plaindre ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon il y a 5 échecs donc ça va c'est correct donc ça en vérité ça sera pa-1 mais il n'aura pas de sauvegarde il aura des filles no pain je rappelle que je suis damage 2 donc il aura 2 filles no pain donc il faudra qu'il réussisse 2,6 par blessure et là ce que je vais faire j'ai fermé psy canons lourds mes psy canons qui sont pas lourds d'ailleurs encore une fois cette fois-ci j'ai bougé donc je suis sur du 4 voilà donc je touche à 4 relance des as 1,2 3 as ça c'est réussi ça c'est réussi le jet est pas très très beau mais bon hop ça fait 6 réussites et là c'est la relance grâce au comment il s'appelle au maître de chapitre enfin pas au maître de chapitre d'ailleurs ok et là je le blesse sur du 3 tout pareil ok là c'est aussi du PA de la PA donc il n'aura pas de sauvegarde c'est aussi du damage 2 donc ça veut dire que Mathieu a tout ça de phil no pain à 6 fois 2 fois 2 donc ça veut dire ce qu'on va faire c'est qu'il va tout jeter une fois et quand il y a s'il y a des 6 il va devoir les relancer et refaire un deuxième 6 ce qui équivaudra à avoir réussi 2 6 sur un même phil no pain c'est une méthode pour faciliter les jets de dés sur les phil no pain à 6 c'est parti donc à mon avis 2 6 2 6 bah tu peux les relancer et si c'est réussi ça tue pas des gens non donc ça nous fait 10 morts 12 14 16 18 20 tout pile 20 tout pile et bah ça a enlevé le PAG net ok bah les paladins ont fait leur office ça il fallait quand même passer il a fallu passer du sort et du stratagème donc c'est un coup en ressources mais bah ça fait le taf c'est bien ça a enlevé le PAG de 20 ça va obliger Mathieu à utiliser bah pour faire revenir ce pack là il a un stratagème via le nouveau supplément d'ESGARD donc je sais que bah il va faire revenir le PAG de 20 une fois pour toutes et après ça sera réglé il ne pourra plus le faire de la partie donc comme ça c'est fait ensuite on va activer notre amie la Dreadknight Nemesis qui elle va mettre bah du coup toutes ses armes sur les 5 plaques comme je l'ai expliqué j'ai bien mis à 24 pouces de cette unité là donc je vais avoir 12 tirs de Gatling lourde et 6 tirs de Psycanon lourd lui c'est un véhicule donc il n'a pas de malus à la touche quand il bouge je vais donc toucher sur du 2 Reroll des As puisque je suis maître de moi même hop on est sur deux As les noirs évidemment les Psycanon lourds et les blancs la Mega Gatling donc je vous rappelle que je suis en taille de Psy donc la Gatling passe à force 5 damage D3 plus 1 et les noirs les Psycanon lourds passent à force 8 PA-1 et damage 2 donc le damage 2 sera annulé par son affreusement résistant donc les blancs vont le blesser sur du 4 puisque force 5 contre l'an du 5 et les noirs vont le blesser sur du 3 donc les blancs on a dit sur du 4 ici on en a on en a 5 qui passent et les noirs et bien les noirs ils ont fait une full touche sur les Psycanon lourds donc ceux-là sont PA-1 et ne font qu'un damage ceux-là sont 100 PA et font D3 plus 1 damage donc ça va dépendre tiens ben je t'invite à faire d'abord les moins 1 en PA donc t'as une save ça te fait tomber ta save à 4 du coup donc il y en a 3 qui passent donc normalement c'est damage 2 mais vu que tu réduis les damage de 1 ça fait des damage 1 j'ai filé le plan à 6 grâce Yes au surgeon non ok donc il y en a un qui meurt et un PV et ici c'est les save à 3 plus qui font par contre là D3 plus 1 damage donc là je peux potentiellement être un peu plus létal sur les damage donc là c'est la save à 3 j'ai pas de PA là-dessus donc il y en a il y en a 2 qui passent donc le premier va faire ça c'est assez pour les Phenopains 3 va faire 4 damage donc il te faut 4-6 pour sauver lui donc 3-6 pardon parce que ça fait 3 damage plus 1 ça fait 4 damage tu réduis les damage 1 ça fait plus que 3 damage donc vas-y t'as 3 Phenopains à 6 sur lui pour qu'il vive je loupe 2 il est mort et après il me restait encore une blessure à attribuer donc il va faire D3 damage plus 1 ça fait 1 plus 1 ça fait 2 et comme tu réduis les damage de 1 bon bah ça fera qu'un damage et pas de Phenopains réussi donc tu repères un petit PV voilà j'aurais tué j'aurais tué des petits gars voilà je vous propose qu'on se téléporte de l'autre côté de la map pour tabasser encore des pox ok ici mes 5 Terminators vont tirer sur les 10 pox ça me fait 20 tirs je vais toucher à 3 je relance les As grâce à mon maître et puis on va vous passer les GD on se retrouve une fois que j'ai tiré ok donc les Terminators ont enlevé 7 pox walkers maintenant je vais activer mon grand maître lui il va mettre sa Gatling lourde sur cette unité là histoire de les finir et ensuite il mettra non il va mettre pardon le psy canon lourd là dessus pour les finir et la Gatling lourde qui fait D3 plus 1 damage va partir sur cette unité là je vous passe les GD on se retrouve une fois que la poussière est retombée bien la poussière est retombée là Dreadnought Nemesis a enlevé les 3 pox walkers qui restaient et j'ai réussi à enlever 2 plagues avec ma Gatling lourde donc c'est déjà ça de fait là bas j'ai encore les bolters de cette escouade là mais je ne vais pas les faire tirer pour la simple et bonne raison qu'on a vu la première escouade tirée on a vu qu'elle n'enlevait pas un pack de pox au complet donc je ne pourrais pas enlever toute cette unité en revanche je vais juste me soustraire une éventuelle distance de charge l'idée est d'envoyer mes Termin' pour venir tabasser potentiellement au corps à corps ici ça sera une charge à 9 donc globalement ça va mener la fin de ma phase de tir j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je me suis directement sur ma phase de charge et je vais la tenter charge d'opportuniste charge à 9 sur l'epox est-ce que tu m'overwatch ? allez charge à 9 oh le mec c'est saucé j'ai réussi ma charge à 9 j'avoue que je suis capable de rater des charges à 3 mais je suis aussi capable de réussir à ses charges à 9 c'est ça la beauté de Warmer 40 000 on se retrouve à la fin de ma phase de charge ok je suis donc bel et bien arrivé au combat je vais pouvoir avoir tout le monde qui tape avec mon choc à saut on est 5 du coup on va générer 16 attaques au total et je vais utiliser un point de com pour passer un plus 1 pour hit de façon à toucher à 2 plus l'idée de réussir à laver les pox pour après me poser sur l'objectif et le reprendre au nez et à la barbe de mon adversaire je vais donc toucher sur du 2 plus allez c'est parti il n'y a qu'un seul as donc ça ça me va plutôt pas mal et ensuite j'ai des sceptres donc j'ai le plus 2 en force et le moins 1 en PA donc j'ai de la force 6 j'ai de la force 6 donc je vais blesser sur du 3 c'est pas dit que ça passe c'est pas dit que ça passe j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, ça passera pas ça ne passera pas le jet de bless est vraiment pas terrible ouais j'ai fait 7 fail ben voilà du coup par contre c'est du D3 damage parce que c'est comme ça et lui il y a des phil no pain donc je vais jeter je vais les jeter les D3 ok donc j'ai tué 8 pox je vais laisser mon adversaire enlever les morts et après je vais peel in ok donc après avoir tapé j'ai fait mes mouvements de peel in l'idée était je peux le faire grâce à cette charge à 11 qui était fort opportuniste mettre 5 socles sur le pack il me répond évidemment il peut caquer avec ses pox il ne me fera rien en blessure et ça va globalement nous emmener à la fin de mon tour je vais vous faire le point scoring de mon tour j'ai donc fait une action de brouilleur dans ma zone je vais mettre 2 points puisque je suis sur 3 quarts de table grâce à cette escouade de GK et j'aurais réussi à enlever un pack de pox ici un pack de pox ici et surtout l'enlever de l'objectif là ce qui va lui permettre de mettre que 5 points de primaire sur son prochain tour c'est un avantage considérable parce qu'il ne joue pas en deuxième donc il aura potentiellement du retard en primaire sur cette partie là et je pense qu'au vu des deux listes ça va beaucoup se jouer sur les primaires donc on va voir je rends la main à Mathieu pour son tour 2 début de mon tour 2 je commence le tour avec 5 points de commandement j'en regagne un donc 6 je vais tenter d'en gagner un autre avec le taliman ça passe j'ai donc 7 points de commandement à la fin de la phase de mouvement de Mathieu on avait oublié de le faire les pox quand ils font une action et notamment l'action de ce scénario là lui rajoute D3 Mortal Wound on a oublié de faire le D3 du coup on l'a fait hors phase après ma phase de corps il a fait 1 donc ça tuait 1 pox ça ne changeait rien sur le positionnement sur les charges etc donc en gros au lieu d'avoir plus que 2 pox survivants il n'en a plus qu'un ça ne change absolument rien mais c'était bien de le préciser parce que c'est important sur cette action là toujours à ma phase de commandement je vais donner plus 1 hit à cette unité grâce à mon Taliman c'est la fin de ma phase de commandement je vais débuter ma phase de move où globalement je vais avancer mes unités et faire arriver la plupart de mes renforts fin de la phase de move j'ai mis en frappant profondeur mon groupe de pox pour gagner un quart de table j'ai aussi les Terminator qui ont débarqué à 9 pouces des Paladin pour essayer de les charger ainsi que le Lord of Virulence et le Corrupteur Nidoreux le nouveau nom pour le Black Burst le Full Blight Spawn le nouveau nom du Full Blight Spawn le Corrupteur Nidoreux je l'ai mis à 12 pouces pour pouvoir tirer sur l'unité de Paladin donc je vais avoir 3 gerbes peste qui vont pouvoir les impacter et c'est à peu près tout sinon j'ai fait bouger toutes les autres unités histoire de prendre des objectifs je vais faire caca avec le Taliman sur cet objectif là et donc pour ça je lance un dé voir combien de PV il va perdre il en perd 3 grâce au chirurgien je vais essayer de lui faire 3 films de pain à 6 il ne perd que 1 PV début de ma phase de Psy je vais utiliser Miasme de Pestilence sur mes Terminators avec avec Tiffus Tiffus ok Charge Warp à 6 ça ne passe pas je vais tenter de faire Vitalité Péressante sur les mêmes Terminators Charge Warp à 7 ça passe et moi en revanche j'ai du monde qui dispel je vous rappelle que je dispel à plus 1 donc il me faut un 9 pour réussir à dispel non ça ne passe pas donc les Terminators sont rendus 6 et force 5 ils sont costauds quoi ils sont costauds costauds et énervés les mecs deuxième Psy qui va lancer son sort d'entropie accélérée c'est celui qui fait des mortels celui qui fait des mortels on parle endurance et plus un jet de dés sur les paladins déjà il faut que ça passe ça passe sur du combien Charge Warp ? sur 7 ah ah 10 il me faut un 10 pour te dispel non donc on jette tous les deux 1D c'est ça ? on jette tous les deux 1D et on additionne notre endurance c'est ça donc moi je fais 9 au total moi je fais 9 donc ça ne fait pas de blessure mortelle ok sinon c'était 3 c'est ça ? si par exemple je faisais 4 du coup comme toi tu as 5 en enduit et moi j'ai 4 du coup tu avais au-dessus et dans quel cas je prenais 3 blessures mortelles exactement ok et tu as un deuxième sort avec ce Malignans ? je vais faire une Pneumose sur la Nemesis ok donc il me tousse dessus il me tousse au visage il essaye de me refaire ça ne marche pas non c'est pas sûr du 7 c'est vrai fin de ma phase de psy je débute ma phase de tir et petit rappel mon chirurgien va soigner mon unité de plague et enlever une blessure début de ma phase de tir je vais faire tirer mon corrupteur nidoreux un D6 donc 3 tirs et du coup tu blesses sur du 4 puisque j'ai mon sort qui met moins un à la blesse donc il y en a 2 qui passent 2 qui passent PA-3 4 plus servus grâce à mon sanctuaire du tour précédent je rate les 2 du coup je crois que c'est D6 Damage c'est 2 dommages flat 2 dommages flat ? donc le premier va enlever 2 PV et le deuxième va tuer un gars donc tu me fais 4 Damage flat et je vais enlever ce monsieur là en bolter je vais donc tirer en deuxième avec mon Lord of Virolence qui a un gerbepeste un double jumelage un gros lance-lamb un gros lance-lamb il fait 2 d6 touches ça c'est 6 ça fait 6 force 5 normalement tu blesses à 3 mais comme j'ai mon sort tu blesses à 4 PA-1 dégâts 1 ok donc sur du 4 j'ai fait 2-6 naturel ok donc il y en a 2 qui passent à moins 2 donc il y en a 2 qui seront sur de la vue à 4 je perds 1 PV et ensuite ça c'est sur du 3 plus c'est save du coup j'ai perdu 1 PV sur un Terminator et je vais mettre sur un bolter et non pas un psycanon ok ça sera sur lui je vais ensuite passer à ma phase de tir avec mes Terminator qui vont faire péter 2 stratagèmes à savoir N Eternal pour 2 PC qui vont rajouter plus 1 à la blessure munitions virulentes qui vont transformer leur arme de bolt en arme de la peste et du coup tu vas gagner la full relance puisque lui est arche contaminator tu vas gagner une full relance des blesses sur tes bolts voilà c'est ça ? c'est ça ok et bien c'est parti je vais commencer par le gerbe peste il y a 1 D6 touche auto c'est un lance-l'homme 2 ça fait 2 force 5 P à moins 1 les 2 passent parce qu'en fait tu as passé ton vétéran le pseudo vétéran de la longueur donc le plus 1 pour blesse normalement tu m'aurais blessé sur du 3 je te mettais moins 1 tu me blessais sur du 4 mais comme tu as passé ton vétéran tu me blessais sur du 3 donc les 2 passent et c'est P à moins 1 c'est P à moins 1 donc j'ai 2 sauvegarde à 3 plus c'est save donc voilà pour le gerbe peste ensuite j'ai mes 20 tirs de Voltaire dans les Terminata oui tu touches à 3 tu as la re-roll des As puisque lui si je ne dis pas de bêtises il est Lord of Contagion donc re-roll des As je blesse à 4 re-roll et sur les 6 je fais une P à moins 1 ok supplémentaire il y a un 6 supplémentaire 2 blesses en plus ça c'est de l'échec brut donc c'est parti ceux-là sont sans PA ceux-là sont avec PA donc ceux-là c'est sur du 3 plus là avec la PA-1 j'en prends 2 du coup je perds un Termin et après ceux-là sont sur du 2 plus il n'y a pas de PA c'est du Volter je suis du Terminator donc c'est sur de la Seiva 2 plus je repère un petit PV et je vais la mettre encore une fois hop sur un petit Volter juste derrière ici donc tu m'as tué 2 Paladin et 1 PV avec l'ensemble de ton bloc de tir qui est arrivé ça va je m'attendais à pire fin de ma phase de tir je passe à ma phase de cac début de ma phase de charge je vais faire les charges les plus aléatoires c'est à voir les POX sur 9 sur les serviteurs sur les serviteurs ça ne passe pas ça ne passe pas deuxième charge d'opportunisme ces 3 plagues marines vont essayer de charger son pack de Paladin qui est très loin c'est une charge à 11 on avait mesuré tout à l'heure c'est une charge à 11 à 9 si je dis pas de bêtises c'est arrivé des FEP donc c'est une charge à 9 pour les deux attention le suspense est à son apogée à son paroxysme à sa perpendiculaire non je vais prendre un point de com j'ai claqué mon point de com tu étais à 4 tu passes à 3.com c'est une charge ratée c'est une charge à 9 de toute façon c'est une chance sur 2 avec la relance statistiquement d'après les calculs mathématiques une charge à 9 relançable c'est une chance sur 2 voilà c'est de la charge auto la charge auto mais plus t'as un grand nombre mieux c'est quand même 5 c'est bon je charge les terminators donc là mon unité Deep Lag Marine va globalement taper tous ses terminators et tout le monde tape c'est parti pour la bagarre c'est parti pour la bagarre les dés noirs c'est la dague de la peste du sergent et les dés blancs les dagues donc force 4 pa rien et pour le sergent les dés noirs c'est force 4 pa un pa un pa un pa un ok donc déjà tu as touché sur du 3 j'ai touché sur du 3 arrête de t'échapper toi et après là tu blesses maintenant sur du 4 et comme tu es une lame de la peste arme de la peste tu relances les as à la blesse donc c'est bien tes 3p à moins 1 sont passées celle-là elle ne passe pas elle ne passe pas donc il y en a 3p à moins 1 donc je vais avoir de la save à 3 plus du coup je perds un pv sur un termi ça c'est de la save à 2 allez pas d'as ah il y a 2 as du coup je perds un termi et un pv sur un autre termi ok et excuse-moi je vais mettre un pv sur mon ami qui est ici du coup je vais riposter donc du coup moi ce que je fais c'est que j'étais à 7.com je vais en utiliser un utiliser un pc pour passer à 6 et je vais me passer un plus 1 pour hit sur ma phase de corps à corps et du coup je vais taper je vais toucher du coup à 2 c'est parti j'ai regagné un choc à saut puisque je suis chargé donc comme l'air space mines l'explique je suis content d'être heureux j'ai un as 2 as j'ai 3 as et ensuite j'ai mon sceptre de force à force 6 il est en du 5 je le blesse donc sur du 3 et c'est pas mal du tout c'est p à moins 1 donc t'as de la save à 4 évidemment j'ai mis tous mes taquets sur les plagues marines donc save à 4 pour les plagues pas mal du tout t'as réussi 3 il y en a réussi 4 il y en a 3 qui ratent du coup maintenant je vais distribuer les damage sachant qu'il réduit de 1 il me faut un 5 ou un 6 pour tuer un plague non donc lui tues le deuxième plague forcément donc ça y a un plague de mort et un 5 ou un 6 pour tuer un plague allez oui ça ça tue la deuxième plague fin de ma phase de cac mon pox n'a évidemment rien fait sur les terminators je vais marquer 3 points de répandre les maladies sur cet objectif là je récupère évidemment cet objectif là et je vais marquer mon quart de table avec mon unité de pox donc ça fait 3 plus 3 6 ok donc j'attaque mon tour 2 j'étais à 6 je passe à 7 points de com globalement j'ai toujours un codex V8 ça n'a pas changé entre le tour 1 et le tour 2 du coup j'ai pas d'aptitude particulière à jouer sur ma phase de commandement en revanche je peux vous divulguer un petit peu mon plan là l'idée ça va être de continuer à marquer du quart de table il y a je pense une petite faille à exploiter j'ai un stratagème pour arriver à plus de 3 pouces et j'ai une unité objectif sécure que sont ces petits gars donc l'idée ça va être de les faire arriver 1 sur l'objectif ici 2 ils feront l'action dans sa zone de déploiement 3 ils prendront un quart de table et 4 ils lui enlèveront cet objectif là donc là c'est l'effet qui se coule magique de cette strike squad là ça c'est ce que je vais faire ensuite ici je vais repasser full buff et cette fois ci là ça va pas être la même chanson parce que autant au tour précédent j'ai tiré sur des pocs autant là je vais devoir tirer sur des terminators ça va pas être super drôle en plus ils sont en du 6 donc on va voir je vais sans doute tirer et puis je vais avancer je vais aller à la bagarre parce que là je vais je vais me faire ratiboiser l'oignon ensuite ici je vais avancer je vais faire arriver 5 terminators je vais les faire arriver ici je vais faire en sorte de me positionner pour aller capter mon aura de reroll je vais tirer là dessus je vais charger et puis on va aller amener du renfort là bas parce qu'au bout d'un moment ça va sentir le pâté pour les 4 camarades restants et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement ok on arrive à la fin de ma phase de mouvement donc globalement j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire avec quelques petites nuances ici voilà j'ai juste laissé ce Liby sur son objectif et j'ai envoyé tout le monde dans le goulet d'étranglement qui assurément va nous produire une scène de violence intense parce que là on va avoir un pack de paladins buffets qui va affronter un pack de thermi buffets ça va être la violence absolue ça va se passer là ici un peu moins violent mais tout aussi intéressant c'est l'arrivée des 5 terminators qui vont envoyer la foudre sur ces gars là appuyés lourdement par leurs camarades qui sont juste derrière et avec la némésis qui a avancé qui elle utilisera ses armes un peu plus anti-élite sur nos camarades juste là d'ailleurs j'ai désengagé les 4 copains qui étaient au corps à corps ils se sont barrés parce qu'ils ne sont pas non plus hyper à l'aise voilà et surtout le petit effet qui se coule de fin de partie enfin pas de fin de partie d'ailleurs sur nos tours 2 le petit effet qui se coule de ce tour là de fin de tour ça je voulais dire donc lui pour un point de com cette unité là est arrivée à plus de 3 pouces de cette unité là elle a posé un pied sur l'objectif comme j'ai dit elle prendra un quart de table et elle fait l'action déployer les brouilleurs dans la zone de déploiement adverse donc ça c'est tout à fait plaisant on va immédiatement arriver sur ma phase de psy que je vais enquiller de suite ok du coup j'attaque ma phase de psy le plus important c'est Voldus et tous les buffs qu'il va mener sur les paladins il n'a qu'un dispel ça sera celui de Typhus donc il pourra faire un dispel sur mes 3 sorts à lui de choisir lequel en premier je vais passer le sanctuaire qui est le plus important qui va permettre de mettre le plus 1 à la vue c'est à 5 du coup à plus 1 ça passe à 6 du coup voilà est-ce que tu dispels celui-là allez je vais dispel c'est là le plus 1 à la vue le plus 1 à la vue ok je fais 7 et bien tu dispels puisque moi j'étais sur du 6 toi t'es sur du 7 maintenant je vais passer sur donc là il n'a plus de dispel le hammer end donc le plus 1 à la bless ça passe et l'astral aim ça passe aussi donc mes 2 sorts sont passés ensuite lui c'est fait eux ont le sanctuaire et n'ont pas lancé donc je vais envoyer une petite mortal wound sur les thermis ça passe sur du 5 ça passe à 10 t'as éventuellement un deny de ton placaster si tu veux sauver un PV de un PV de tu l'attentes ? je l'attente ça ne coûte rien ça ne mange pas de pain et ça ne fait rien ok donc une petite mortelle sur les thermis je prends ça fait un PV en moins à enlever notre ami qui est ici lui il a la cuirasse de résilience donc c'est le moins 1 bless et il va la mettre sur le pack de paladin c'est parti et bien ça passe aussi là j'ai plus de dispel donc moins 1 bless sur eux lui il a l'edit imperator je ne vais pas le faire parce que ça m'empêcherait de charger par contre il a le changement de taille et je vais éventuellement passer en taille de corps à corps non non et non je vais rester en taille de je vais rester en taille de psy donc lui en fait il ne va pas jeter de sort il reste là pour l'instant ce qui nous amène ici eux ils viennent d'arriver et ils ont la fameuse purge soul donc ils ont ils vont jeter d'ailleurs la purge soul sur cette escouade de pox c'est donc un sort qui passe comme un smite sur du 5 le sort est passé j'ai un commandement de 8 avec mon sergent tu as un commandement de 4 avec ton pox walker on va chacun jeter un des 6 moi je fais 8 8 et 6 donc 8 et 6 ça fait 14 et toi tu fais 4 et 4 ça fait 8 donc il y en a 6 donc il y en a 6 tu prends 6 mortal wound tu prends le différentiel mortal wound donc tu perds 6 pox walker phino pain à 6 ils meurent tous ils meurent tous je prends ok maintenant on passe sur la dreadnight nemesis qui va essayer de regagner un point de com ça c'est sur du 5 ça passe du coup je regagne un point de com j'étais à 6 je passe à 7 ensuite cette escouade là à la gate donc le portail et je vais essayer de le jeter juste pour gagner un petit peu d'espace et pour retenter une charge à 9 re-rolls sur les plagues là-bas et en même temps pouvoir me mettre à 24 pouces de E donc la petite gate qui va bien et bien écoute elle passe je vais juste gate donc cette unité va se TP d'ici et va juste réapparaître juste à côté c'est bon pour la gate ça m'a permis de placer cette figurine là à 9 pouces de celle-ci donc j'aurai une charge à 9 re-rolls et en même temps ça m'a permis de rester tout le monde à portée à 24 pouces de cette unité là et cette unité là ah bah tu es en retraite elle ne peut donc pas faire de psy et quant à l'unité qui est là-bas elle fait une action elle ne peut donc pas faire de psy je vous propose qu'on passe à ma phase de tir ok je commence ma phase de tir par faire les tirs indispensables c'est eux qui sont le plus loin il y a donc 4 Storm Bolter et 1 Psy Lancer et je vais mettre tout sur nos amis qui sont là le Psy Lancer touchera à 4 puisque j'ai bougé eux toucheront à 3 j'ai la re-roll des As on se retrouve une fois que j'ai tué des Pox ça a donc tué 5 Pox et maintenant je vais faire la même chose avec cette escouade là et c'est parti pour la rafale ok donc là sur la deuxième salle j'en enlève 7 2 de plus que la salle précédente ce qui les amène à un total de 2 Pox Walkers survivants dans cette unité là puisque j'en ai enlevé 5 au Psy re-5 au tir 7 au tir ça fait 17 ils étaient 19 19 moins 17 les gars on est bon au niveau des calculs ça fait 2 survivants au niveau de la phase de tir on va continuer et là c'est mon exoarmure qui va mettre full patate dans ces plagues qui sont en plus un Wild West End notre ami là a tiré full patate je vous rappelle que je suis en taille de Psy et donc en taille de tir pardon et mes armes sont des armes Psy du coup ça me faut plus en force et plus en damage et ça m'a permis d'enlever au total avec ma Némésis 4 plagues ce qui est pas mal ce qui est pas mal du tout même donc ici c'est fait à tirer à tirer et on part maintenant de l'autre côté du flanc de la table en plein milieu du champ de bataille et là on va tirer ici ma Dreadknight Némésis va mettre toutes ses pruneaux dans cette escouade là ils sont encore 3 plagues marines l'idée c'est qu'en fait pour moi ces mecs là ont vraiment la capacité de faire une petite advance et de venir en fait me capturer cet objectif là parce que là j'ai pas d'objectif sécure sur cette partie là et du coup ça m'embête énormément donc ces mecs là doivent mourir à mon sens dans les plus brefs délais tout à l'heure avec mon exoarmure à la base j'ai enlevé 4 plagues et il y en avait à couvert là ils sont dans la pampa et donc normalement ils vont mourir je vous propose qu'on se retrouve une fois que j'ai tiré parce que c'est les mêmes stats que tout à l'heure le job est fait j'ai sorti les 3 mecs mais ça s'est plutôt bien passé et du coup maintenant je vais avoir mon pack de paladin je vais leur passer pour un point de com un plus un hit et eux vont mettre full patate dans encore un pack de plagues mais le pack de corps à corps donc là on met tout il y a les petits canons lourds les bolters je suis en astral aim donc j'ai pas besoin de ligne de vue pour tirer je vais passer le plus un hit donc c'est la fête du slip je mets tout dans ces gars là ça fait plaisir je suis à 6 points de com puisque j'en claque un pour passer mon plus un hit et je vais mettre full patate dans les 5 plaques qui sont là je vais d'abord faire tirer mes petits canons des familles donc là c'est parti je vais toucher sur du 4 qui va passer à 3 parce que j'ai le plus un hit et je reroll les as parce que j'ai Voldus dans les parages ok donc ça c'est de l'échec je suis force 7 qui passe à 8 puisque je suis toujours en taille de 2 tirs je vais donc le blesser sur du 3 plus et voilà monsieur ça c'est de la PA moins 1 donc tu as save à 4 et c'est normalement 2 damage mais comme il réduit de 1 c'est 1 damage donc save à 4 et file no pain à 6 3 qui pèsent et file no pain à 6 après c'est des manades damage écoute une seule ok j'ai 4 psy canons lourds j'ai tué j'ai enlevé 1 PV de plague et là maintenant je vais tirer au bolter donc c'est la même même sentence sauf que là je blesse je touche sur du 2 et je blesse sur du 4 par contre les tirs de bolter qui touchent sur du 2 re-roll des as parce que Voldus est dans la suppla il y en a une qui fail et ensuite je vais blesser sur du 4 parce que c'est du sur du 5 pardon c'est du bolter force 4 c'est parti sur du 5 et il y en a une 2 il y en a 3 il y en a 4 et il y en a 5 et j'ai pas de PA donc c'est de la save à 3 et bah c'est ce qu'on appelle tanker mon pack de paladin a fait 1 PV sur des plagues c'était absolument nul je vais quand même t'envoyer 4 pruneaux de Storm Bolter de Voldus tu vois lui dans quelques secondes il est mort touche à 2 full touche blesse à 5 allez tiens et c'est Voldus derrière la gâchette allez ça il va 3 il y en a Finopen a 6 est-ce que je te le tue allez Voldus il l'avait dit Voldus l'avait dit paf Voldus l'a dit Voldus l'a fait bien j'ai fini ma phase de tir c'est pas déconnant j'ai quand même bien amoindri ce pack ici qui avait la possibilité de venir me menacer sur cet objectif là donc eux pourront plus faire ça et en plus j'ai amoindri aussi le pack ici qui avait la capacité de venir m'embêter sur cet objectif là ce qui m'amène à ma phase de charge globalement j'ai ce pack de Terminator là il m'a enlevé évidemment la figurine la plus proche donc ça veut dire que pour venir contacter celle-ci il faut que je vienne en bas puisqu'il y a une cohésion d'unité qui se fait à la verticale il va me falloir une charge à 10 c'est parti pour la charge à 10 ouh c'est passé à ça j'ai une relance grâce à mon grâce à mon armure Nemesis attention j'y crois pas une seconde ok c'est la même chose pour l'armure Nemesis elle a aussi une charge à 10 pour arriver là-bas j'y crois pas une seconde non plus non je la relance puisque je m'auto-octroie le trait et bah toujours pas donc voilà ici c'est raté mais c'était c'était acceptable là maintenant on va rentrer dans une phase de violence intense à savoir Madred Knight Nemesis ne va pas charger en premier d'abord je vais faire charger mes paladins tu veux mon Overwatch ? non 5 j'aurais voulu un peu plus mais je vais prendre quand même ok la charge est validée je suis resté à plus de 3 pouces de ce personnage là et lui ne pourra pas faire l'intervention héroïque puisqu'il ne peut pas passer ce qui m'emmène à la charge automatique de notre ami qui est ici et lui il a pas le choix en fait il va devoir charger de manière rectiligne ici je vais venir contacter ce Marines là l'idée en fait c'est j'aurais voulu faire une charge un peu plus grande pour laisser une petite place à Voldus éventuellement et aussi pouvoir créer plus d'espace en fait avec la Drainline Nemesis pour venir me coller ici bon je peux pas le faire c'est un peu grave mais c'est pas très grave moment temps attendu on va voir ce que ça donne les paladins full buff contre des Terminator qui ne sont pas full buff parce qu'il a pas eu passé le miasme du coup j'ai pas mais pas le miasme j'ai pas moins un pour les doucher c'est ça qui est important de dire ce qui se passe c'est que moi je vais du coup je vais passer pour un point de com je vais passer un plus un hit j'étais à j'étais à 6 points de com je passe donc à 5 et je vais balancer quand même une petite tétrachée d'attaque qui va bien je rappelle que j'ai passé le Hammerhand du coup je blesse à plus un du coup ça va vraiment contrer son enduit 6 parce que je tape de base à force 6 et là je vais blesser du coup à 3 plus ceci étant je rappelle en plus que notre ami qui est ici a une relique qui permet de générer une touche supplémentaire sur les 6 à la touche non modifiée donc je vais balancer ma petite tétrachée d'attaque à savoir 8 fois 4 parce qu'il y a 8 mecs et le sergent plus 1 donc ça fait 8 fois 4 32 et une 33 d'attaque qui vont toucher sur du 2 donc re-roll des as parce que j'ai mon maître de chapitre dans les parages j'ai donc 7-6 qui vont me générer 7 touches supplémentaires ça c'est beau quand tu fais plus de touches que tu as d'attaque et donc là maintenant ça va blesser sur du 3 plus force 6 contre l'an du 6 mais plus 1 pour bless grâce à mon Hammerhand c'est la 3 prions alors 2 morts et 1 pilier voilà ok est-ce que tu souhaites interrompre ? euh non je vais pas interrompre du coup je vais activer la Dread Knight ici ok j'active donc ma Némésis qui a déjà piline je rappelle que elle n'est pas sur la figurine mais je lui ai bien payé son épée pour 10 points donc je vais toucher sur du 2 plus c'est parti j'ai 5 attaques plus une en charge donc sur du 2 re-roll des As ok il n'y a pas de 6 du coup je génère pas d'attaque supplémentaire et je vais le blesser je tape à force 10 du coup je vais le blesser sur du 3 plus allez c'est pas mal du tout ça en fait 5 paire moins 3 donc tu as de l'invue à 4 plus parce que tu as des bons gros terminators de la Death Guard donc 4 plus 1 à 4 c'est joli joli jet ça fait 2 et maintenant c'est D6 donc déjà il y en a une sur elle tue un gars puisque tu en avais un qui avait perdu un PV et la dernière est-ce que j'en tue un allez le D6 allez oui ça en tue un il prend 5 PV net contre-attaque des terminators avec le fléau je vais faire 6 attaques force 6 grâce à Tiffis qui leur a filé vitalité plus récente et l'autre qui est le sergent qui tape énervé de base l'autre le sergent va taper 4 attaques tu mets tout sur la Dreadnack Nemesis on rappelle exactement donc je suis normalement en du 6 tu mets moins un en du je passe en du 5 du coup lui est force 6 avec son fléau donc en fait tu vas me blesser sur du 3 et lui est force 5 puisque tu as le plus en attaque donc lui me blessera sur du 4 et force 6 puisqu'il a la peste lame qui donne plus un aussi donc tu me touches sur du 3 donc ça c'est la peste lame en noir et le fléau en blanc ouais et pas ouf ton jeu t'as que des 2 je prends 3 rirolables ok ton petit as qui se rirole ok 6 6 qui rajoute moins un à PRA mais de toute façon on est sur de l'invu A4 de ma Dreadnack Nemesis de base j'en réussis que 2 donc je prends 6 PV sur ma Dreadnack Nemesis ça chicote un peu ok on arrive à la fin de mon tour globalement j'ai fait ce que j'avais à faire c'est à dire occuper les 4 quarts de table du coup mettre 3 points là dessus donc ça je suis content j'ai fait mon action dans sa zone de déploiement et on va arriver quand même une petite phase de morale c'est que j'ai quand même tué 5 terminators sur le pack où il y en avait 7 ce qui veut dire ni plus ni moins qu'il a un test de commandement il a un commandement à 9 donc sur un 5 et un 6 il perd un mec et en plus il a un test de morale ils peuvent fondre comme neige sous le soleil sur un 5 et un 6 on a un mort du coup tu perds un termi attention sur un 2 et bien comme prévu ça a fondu comme neige au soleil du coup les deux terminators partent au moral et ça clôture la fin de mon tour et on a oublié mais aussi une petite unité qui a encore un test de morale c'est celle-ci puisque j'ai tué 4 plagues marines là-dedans il a un moral à 8 donc encore une fois sur un 5 et un 6 il a un test raté donc est-ce qu'il va fondre encore quand déjà je ne la sens pas ton affaire vas-y 5 ou 6 non ah ça va ça tient ok test de morale réussie on arrive bien à la fin de mon tour et je passe la main à Mathieu pour son tour 3 début de mon tour 3 à ma phase de com je prends un point de commandement supplémentaire et je vais essayer d'en regagner un supplémentaire avec le taliman en faisant un petit jet non non je passe donc à 4 points de commandement et avec mon taliman je vais compter cette unité qui aura plus un hit pour ce tour à ma phase de move je vais faire revenir les pox walkers à full effectif pour 3 points de commandement je vais ensuite avancer le flanc droit sur les paladins et sur la némésis et tâcher de survivre avec les plagues marines qui sont sur le flanc gauche donc fin de ma phase de move j'ai redéployé une unité de pox de 20 pox ici pour essayer de taper sa némésis j'ai avancé mes plagues marines de cac et mes death shroud pour taper les paladins mes death shroud se sont retournés contre sa petite unité de 5 mes plagues marines ici se sont planquées et j'ai fait avancer dans la pampa deux pox on notera le positionnement de ces deux teubés qui discutent entre eux de savoir vers où ils doivent aller et c'était un petit instant fleuve de la partie deux pox esselés sur la table de jeu typhus va passer miasme de pestilence sur les plagues marines et vitalité pulsante sur les mêmes plagues marines j'ai du dispel donc on va se faire plaisir ça ne passe pas pour la miasme pour la vitalité ça ne passe pas non plus donc ils sont nus dans la pomme mais peut-être que leur camarade va faire quelque chose de plus vigoureux mon malignante va lancer un smite sur l'identité de paladin avec un terrible péril du warp oui mais bon c'est un double 6 donc ça fait un déci damage sur un double 6 je le contre j'ai cru un petit peu déci pour mes paladin d'abord déci pour ses paladin 3 tu en avais un qui avait perdu un pv donc il est mort et du coup il y en a un autre qui c'était lui qui avait perdu un pv et du coup il y en a un autre qui prend un pv et ça sera lui et par contre toi tu prends des 3 de ton péril il y a des 3 de mon péril 3 3 et je vais essayer de fillen open à 6 et il perd que 2 2 pv donc je vais utiliser son deuxième sort qui l'est entrepris accéléré sur sur les paladin donc c'est celui qui fait des mortels celui qui fait des mortels avec donc je suis une charge war pas 7 déjà déjà 9 je vais essayer de dispel j'aimerais bien réussir un dispel il me faut un 9 ou plus toujours pas donc on jette tous les deux un des c'est ça on jette tous les deux un des on additionne à l'endurance j'ai une endurance de du coup de 3 puisque je suis dans ton aura puis j'ai une endurance de 4 qui passe à 3 endurance de 3 plus 6 9 et toi tu es ça 5 et 1 j'ai gagné cette 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 confrontation qui a une importance capitale je vous le dis capitale sur la psychologie de cette partie début de ma phase de tir je vais commencer avec le corrupteur nidheureux qui va tirer dans les paladins tu connais tous les noms français c'est incroyable un des six tirs de touche automatique ça fait 4 force 7 alors il faut savoir que normalement j'ai une endue de 4 que tu me passes mon endue à endue 3 puisque je suis dans ton aura de contagion donc logiquement tu me blesserais sur du 2 plus sauf que j'ai évidemment passé ma cuirasse de résilience tu me blesses donc à moins 1 ça fait que tu me blesses sur du 3 plus pour résumer full bless PA moins 2 PA moins 2 je suis sur de la save à 2 j'ai donc de la save à 4 donc le premier meurt ici parce que lui il avait déjà perdu un PV et il y en a un deuxième qui perd 2 PV qui sera donc lui c'est mon sergent celui avec qui il n'y a pas le marteau mais qui a marteau physiquement donc ça sera sur lui ensuite avec mes Death Shroud je vais faire mes tirs de gantelet et ça c'est sur du 2 donc c'est save maintenant je vais tirer avec une relique du Terminus Est à savoir le chancre que le Taliman a sur la Nemesis donc c'est une attaque de pistolet je tire sur du 3 plus ça touche ça touche ça blesse c'est force quoi c'est force 9 bon tu me blesses sur du 3 plus force 9 ça ne blesse pas c'est arme de la peste oui ça relance oui 1 but à 4 non ça fait combien de damage 2 3 3 damage po 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 j'ai perdu 9 PV sur ma Dread Knight ça commence à chicoter un peu donc il reste le Lord Virulence à viruler donc il a un gerbe peste jumelé toujours le même toujours le même 2 D6 tu tires sur qui ? tu ne nous as pas dit sur la Nemesis par exemple ok il va essayer de me fumer la Nemesis donc 8 tirs force 5 je suis en haut du 5 tu me blesses sur du 4 sur du 4 donc c'est très propre tu me blesses à 4 on a dit save à 2 pour les blancs save à 3 pour les noirs c'est save et j'ai un peu chaud aux fesses il me reste 3 PV sur ma Dread Knight je clapote comme ça ok elle tient fin de la phase de tir début de ma phase de charge et je vais utiliser les Deaths World pour impacter charge auto charge à 5 c'est réussi c'est réussi hop là ensuite la charge Bolt 10 ça va être les Pox sur la Nemesis une charge à 9 8 et d'un an je vais ensuite faire des charges plus évidentes à savoir les charges des Plague Marine sur les Paladins charge à 7 Easy peasy Glorab easy ensuite charge des Schwartz sur la même unité ça passe ça passe puis une charge de Typhus sur cette même unité de Paladin charge à 4 dernière charge dans le coin c'est la charge du Lord of Virulence sur et les et les Paladins et la Nemesis ok ça passe j'espère qu'il sait se battre cet homme là fin de ma charge et je vais débuter le combat par le Lord of Virulence qui va se battre contre la grosse Nemesis et lui enlever ses 3 derniers points de vie que tu crois donc je vais attaquer la Nemesis avec mon Lord of Virulence force 8 PA 3 dégâts 2 pour 5 attaques tu touches du coup à 3 tu as moins 1 pour hit avec cette arme là c'est parti c'est parti le G de la mort c'est un G dégueulasse si on se l'accorde c'est un fail Lord of Virulence je t'avais dit j'espère qu'il sait se battre a priori c'est pas se battre cet homme là je pense qu'il s'est bien entraîné avec son lance-flamme à l'académie de la peste là c'est chaud c'était sa première bataille et il n'a pas il n'a pas l'expérience du combat évidemment je vais claquer 2 points de com et je vais reprendre il m'en reste 5 donc je vais reprendre la main pour essayer de taper avant mon camarade bien alors là attention parce que là tout se joue maintenant pour la sauvegarde de mes pauvres paloufs je vais utiliser 2 points de com pour reprendre le corps à corps et je vais utiliser 1 point de com pour me passer un plus 1 pour hit donc ça déjà c'est tout à fait plaisant ce que je vais faire vous voyez bien il y a 6 paladins il y en a 3 qui vont taper dans le Lord of Virulence et il y en a 3 qui vont taper dans Tiffus pourquoi ? parce que lui est l'archi contaminateur et donc donne une full reroll des blesses si je le tue il perd la full reroll des blesses sur ses armes de la peste lui et en plus d'être un point de wild withstand c'est en plus une source de reroll des as à la touche donc en gros s'il meurt il perd aussi la reroll des as à la touche donc je vais essayer de tuer les 2 personnages c'est parti on va commencer déjà par les 3 bonhommes qui tapent sur le boss le Lord of Virulence et c'est là il y a le sergent donc là j'aurai non pas 12 mais bien 13 attaques donc je rappelle que j'ai passé mon plus 1 pour hit je touche donc à 2 plus reroll des as parce que j'ai mon grand maître et les 6 génèrent une touche en plus parce que j'ai mon grand maître alors j'ai 2 as que je relance et j'ai 2 6 qui me font 2 touches supplémentaires paf donc normalement je vais le blesser sur du 3 et je rappelle que je suis toujours sous Hammerin donc je vais le blesser sur du 2 plus et il y a 2 as et ça c'est de la sauvegarde full PA-1 donc t'es une armure terminator à 2 plus qui va passer à 3 chaque sauvegarde ratée ça sera ça sera des 3 des 3 des 3 wounds allez s'il te plaît pas maintenant il y en a 5 ratés il y en a 5 ratés t'as combien de PV ? 5 bon je pense qu'il est mort du coup le lord en virulence est mort maintenant on va faire la même sur Typhus sauf que cette fois-ci j'ai plus de sergent c'est parti je touche Typhus sur du 2 plus j'ai la reroll des as parce que j'ai mon grand maître yes et je fais 3,6 donc je génère 3 touches supplémentaires sur Typhus c'est peut-être ça qui fera la diff Typhus en du 5 donc je le blesse normalement sur du 3 j'ai le hammer end je le blesse sur du 2 c'est parti allez on se fait Titi on se fait Fufu on se fait Typhus il est content comme un gosse je le jure et on est encore sur de la PA qui n'est que moins 1 mais du coup c'est de la save à 3 plus qui font potentiellement des 3 PV attention ça c'est cassé il y en a donc 1, 2, 3 et il y en a 4 qui passent combien de PV Typhus ? 6 6 c'est chaud en réduction de damage c'est chaud attention attention t'es pas dans l'aura de ton Fino Payne en plus c'est parti il me faut des 5 et des 6 là à mort ah non quel dommage je ne fais que 4 PV à Typhus je ne fais que 4 PV éventuellement si je rerolle un jet de damage et que je transforme un 1 en 6 avec un peu de chance ça ne fera qu'au maximum 5 PV et donc j'ai la tristesse absolue en moi je ne fais que 4 PV à Typhus il survit à cette phase de bagarre je pense qu'il va se venger violemment je vous rappelle qu'il ne me reste plus que 2 points de com et je vais les utiliser pour passer une physiologie transhumaine sur mon pack de paladin puisqu'à l'an du 3 il va vite se faire tabasser donc il ne blessera que sur du 4 et surtout ce qui est important c'est qu'il a perdu la full reroll des blesses grâce à l'archi contaminator c'est l'heure de la revanche pour Typhus il va donc lancer ses 7 attaques 6 plus 1 attaque tu touches à 2 tout touche tout touche t'es bien force 7 j'ai la physiologie transhumaine donc tu ne blesses que sur du 4 par contre tu as toujours ta rirole des as parce que tu as quand même une arme de la peste il y en a 2 qui passent et il n'y a pas d'as il faut que j'ai que 2 blesses qui passent et j'ai normalement une invue à 5 mais qui passe invue à 4 puisque j'ai des sceptres et que c'est là tout le bonus du sceptre c'est de passer en plus à la vue invue à 4 et bien j'en rate 2 et ça fait combien flat ces histoires ? 3 donc j'en avais un qui était amoché qui va mourir sec ici et lui va remourir sec ici donc là maintenant je vais passer aux plagues marines de cac il y a 4 profils d'armes différents donc ils vont taper les paladins donc il y a un gantelet, fléau, hachoir et masse donc là les plagues ont tapé et n'ont absolument rien fait parce qu'entre le bless à 4 plus et l'invulnérable à 4 grâce au sceptre j'ai complètement tanké cette phase là donc là je suis serein par contre là il y a les shrouds qui tapent les shrouds tapent donc ils sont 3 ils touchent à 2 en plus ces gars là reroll des as parce qu'il y a typhus dans la bande ça pique hein ceux là ils sont ultra violents full touche évidemment je croise les doigts maintenant tu blesses à 4 force 7 j'ai plus de pc pour passer une réduction de damage quelconque t'as un as arme de la peste donc pour tout ça te baisse il y a un petit 3 encore PA PA moins 3 et damage damage de 2 non damage de 2 ouais je pense allez un vue à 4 serrage de fesses je sens que ça va mal se passer pour moi ouais effectivement damage 2 il me reste donc plus que mon sergent à 1 pv il va falloir qu'il passe déjà la phase de morale ce qui va être compliqué et la deuxième unité de death shroud va essayer de laver cette unité sur du 2 sur du 2 pas de reroll voilà on y croit je viens de me faire atomiser par les death shrouds cette unité est d'une violence sans pareil c'est donc la fin de mon tour j'ai les 4 quarts de table et j'ai mon prout sur l'objectif qui a été oublié tout à l'heure donc fait par le surgeon et qui jette un dé il perd 3 points de vie il ne perd que 2p c'est le moment de la phase de morale pour tour up j'ai quand même perdu 7 paladins sur cette histoire il me reste mon sergent avec un commandement 9 déjà il a perdu un pv et non il ne lui reste qu'un pv parce qu'il a pris 2 damage d'un truc de shroud donc c'est là on a mis ce qu'il reste mais en fait il a perdu 2 pv et non absent le fait d'être heureux je vais pouvoir le sauver que sur un 1 ou un 2 j'ai plus de point de com pour le sauver au moral donc j'ai plus qu'à prier un petit peu le dieu de la chance avec moi et ben non je perds donc mon dernier paladin qui meurt au moral lamentablement et qui donne à mon adversaire 5 points de wild west end c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud ok j'attaque mon tour 3 j'étais à 0 point de com je passe à 1 et puis ben là il va falloir se positionner continuer à secourer et mettre à défaut cette vilaine des gardes ok donc fin de ma phase de mouvement globalement qu'est-ce que j'ai fait ben j'ai déjà me suis rééquilibré au niveau de cette partie là de la map puisque je compte bien la conserver et là je ne pense pas qu'il puisse revenir vers cette zone là donc je vais m'assurer de lui enlever ses points de wild west end ici et cette unité là fait l'action de déployer les brawlers ce qui m'apporte immédiatement 10 points de victoire et ensuite de l'autre côté on a notre armure en émesis qui malheureusement n'a pas de n'a pas la chance de pouvoir utiliser de gate puisque j'ai pas de gate disponible du coup je vais l'envoyer en barreau de donneur essayer de tirer sur une squad et charger les des shrouds faire le maximum de damage possible et nos deux personnages là qui commencent ni plus ni moins qu'à prendre leurs jambes à leur cou ok c'est parti alors Voldus il va envoyer le sanctuaire pour passer la plus 1 à l'invue sur notre némésis de façon à ce qu'il se passe à 3 plus 1 vue et ça passe sur un gros péril que veux-tu je prends D3 dans ma mouille je prends 2 PV et ça va être compliqué de me le dispel parce que j'ai un plus 1 donc en fait je le casse à 13 je ne dispel pas par contre je prends 2 PV sur Voldus ça m'agace un peu ensuite deuxième sort il va passer le plus 1 bless sur lui c'est parti ça passe aussi à 8 plus 1 9 est-ce que tu veux dispel ça ? je vais tenter de dispel vas-y il te faut un 10 pour dispel non et ensuite donc j'ai passé le hammerhand j'ai passé le sanctuaire et ensuite bah rien de plus parce qu'après c'est le tir sans ligne de vue et globalement lui il y a des lignes de vue partout il a la cuirasse némésis donc lui il va se la passer sur lui-même ça passe pas et je vais utiliser mon dernier point de com pour relancer ça donc là ça passe à 9 et un 10 je vais tenter de le dispel il te faut un 11 au dispel un 6 et un 5 ouh c'était pas loin c'était pas loin et non puisque moi je suis à 9 plus un 10 et il faut une valeur supérieure donc lui à la cuirasse donc il sera un vu à 3 moins 1 pour être blessé il est chaud comme un barbecue lui il va me faire regagner un point de com c'est parti c'est sûr du 5 donc je passe à 4 plus un 5 du coup je regagne un point de com j'étais à 0 je passe à 1 ok donc ici on va envoyer une pure shawl sur cette unité là ça passe comme un smite sur du 5 bah ça passe du coup on rajoute un des 6 à chacun de nos commandements moi je fais 6 moi je fais 4 toi tu fais 4 donc c'est comme tout à l'heure tu prends 6 blessures mortelles pour les 3 là c'est chaud ils sont morts et ils sont morts ok eux par contre peuvent se gate eux peuvent star gate même et c'est ce que je vais faire ils vont se passer une gate sur eux même ça ne passe absolument pas ça ne passe pas sur 3 j'ai déjà utilisé ma relance sur ce tour et donc globalement j'ai fini ma phase de psy ok on attaque ma phase de tir alors pour faire simple globalement notre ami qui est ici va mettre toute sa patate sur les plagues qui sont là voilà et après on n'oubliera pas qu'il y a un petit il y a un petit pox walker d'intérieur qui sera chargé par nos 4 amis qui est ici eux ont personne à portée de tir si éventuellement s'il y a les 3 là survivent je pourrais tirer au bolter là dessus ensuite on va arriver rapidement ici ce que je vais faire c'est que notre ami qui est ici va mettre toute sa gouache sur les 4 plagues marines l'idée étant de libérer en fait ce personnage là qui est sous prod qui est protégé par les plagues uniquement et après eux pourront tirer sur ce personnage là voilà et après par la suite j'enverrai mon ami l'adresse némésis mourir dans son barou de donneur contre les death shroud voilà pour ça c'est parti pour la grosse bagarre alors là bas je n'ai enlevé qu'un plague avec ma némésis et globalement eux en fait ne peuvent pas tirer parce qu'ils font une action donc en gros ma némésis chargera sur les deux plagues qui sont là ici changement de plan parce qu'en vérité ça m'arrangerait bien d'arriver à arracher les deux ou trois pv restants à notre ami qui est là du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre toutes mes patates sur les shroud pour essayer de me glisser un petit espace de charge pour mourir avec dignité donc là je mets tout là dedans dans les shroud voilà c'est parti j'ai donc en noir les tirs de psycanon lourd et en blanc les tirs de gatling lourd je suis amoindri je ne touche donc que sur du 4 mais j'ai la reroll des as parce que je suis moi même 1, 2, 3, 4, 5 as c'est pas fifoufoufou ça c'est la relance sur du 4 bon je sais pas choufoufoufoufou et donc les blancs blessent sur du 4 puisque c'est force 5 contre l'on du 5 et les noirs blessent sur du 3 haït alors ça c'est paire moins 1 et ça c'est ta save à 2 plus je te laisse faire la paire moins 1 en premier non fais moi les save à 2 c'est pas grave vas-y allez c'est parti donc là c'est de la save à 2 il n'y a pas d'as et ça c'est la save à 3 c'est bon je vous regarde que voulez-vous que voulez-vous donc du coup eux en vérité ne pourront tirer sur personne parce que je suis comme un fruit globalement c'était ça que je voulais dire ce qui m'amène à la fin de ma phase de tir et qui va nous amener à la phase de charge donc c'est dommage je ne vais pas réussir à accéder à Tiffus parce que je ne vais pas avoir la place de passer donc avec lui je vais charger dans les shrouds et je vais essayer de me farcir un maximum de shrouds et puis là-bas je vais charger dans les plagues et eux vont charger dans le pox c'est parti c'est que des charges auto on se retrouve à la fin de ma phase de charge ok on est dans la pleine mêlée à vrai dire je vais donc taper sur nos amis les shrouds alors j'ai plus que 3 attaques parce que j'ai pris vraiment forfait je suis en dégressif j'ai plus que 3 attaques j'ai chargé j'en ai une 4ème parce que j'ai quand même le choc à saut je vais le toucher sur du 2 re-roll des as où je rappelle que les 6 j'ai l'air de touche supplémentaire ça c'est pas ça fait plaisir et j'ai force 10 t'as en dû en dû 5 en dû 5 bon je te blesse sur du 2 en fait je blesse sur du 2 je paye mes 6 je les paye en as vas-y tu as donc c'est de la pa moins 3 donc t'as de la vue à 4 3 en vue à 4 sauvegarder triple 6 bon ben là je vais me faire tabasser violemment par un shroud avant de mourir dignement je voudrais qu'on filme la mort de ton royal withstand là-bas là-bas j'ai 6 attaques qui vont toucher sur du 2 re-roll des as parce que je suis moi-même ok et je vais te blesser sur du 2 parce que j'ai mon énorme épée qui tape à force 10 voilà c'est pa moins 3 donc t'as des save à 6 et c'est des 6 damage je pense que ces hommes là vont mourir j'aimerais bien save à 6 bon ouais ils sont bons ok et maintenant je vais me faire taper par les shroud j'espère tenir j'ai mon avis à 3 j'ai mon moins 1 à la blesse je vais quand même prendre 15 attaques dans le blair ça peut piquer donc là la grosse riposte des shroud on va donc avoir 13 attaques on a fait une petite erreur tout à l'heure de stats on s'est mélangé un petit peu les pinceaux mais c'est pas très grave donc en fait quand ils attaquent avec le 2 damage ils tapent ils ont que 13 attaques et ils ont moins 1 pour toucher donc en gros on va avoir 13 attaques qui vont me toucher sur du 3 plus re-roll des as grâce à Tiffus et c'est parti re-roll des as c'est très propre comme j'ai c'est très propre comme j'ai un fail tu es force plus 3 donc tu es force 7 je suis en du 5 tu me blesses sur du 3 j'ai passé ma cuirasse de résilience du coup tu ne me blesses que sur du 4 un très beau jet encore une fois tac pa-3 j'ai de l'invue à 3 donc c'est 2 damage flat si j'en rate 2 je suis mort j'ai encore un point de com éventuellement attention j'en rate 3 au moins la messe est dite donc ça fait que je perd 6 PV est-ce que j'explose ? et bien non je suis absolument totalement mort bien pour un point de com je vais pouvoir avant de mourir comme mon Madred 9 Nemesis est un personnage avant de mourir elle va taper farouchement et donc de toute façon je tape avec mon dernier palier mais j'étais déjà à mon dernier palier donc je vais retenter je vais retenter l'action de taper dans les shrouds je vais envoyer pas moins de 4 attaques qui touchent sur du 2 reroll des as bon il n'y a pas de 6 mais il n'y a pas d'as et je vais le blesser sur du 2 plus parce que j'ai encore tous mes sorts d'actifs je refais 2 as vas-y réussis tes 2 invues qu'on rigole un bon coup ah je t'ai fait des 6 damage sur un shroud attention D6 attention D6 3 moins 1 2 donc je ne tue même pas un shroud ça m'a coûté un pc je suis saucer au bord et j'ai un fin open assist en plus 2 films open assist non tu perds 2 pv sur un shroud j'en suis fortez ok j'arrive à la fin de mon tour globalement je vais remettre 2 points pour les quarts de table grâce à Voldus et son camarade qui se retrouve ici j'ai validé mes 10 points de brouilleur grâce à cette escouade là qu'il a fait hors de la zone de déploiement et enfin je repère 5 points sur mon wall withstand il ne me reste plus qu'une Drenite Nemesis qui je pense ne mourra pas dans cette partie là parce que je ne vois pas comment il pourrait la menacer et lui ça va être la même chose il va lui rester Tiffus qui à mon avis ne mourra pas parce que je ne vois pas comment je peux le menacer ce qui veut dire que là globalement la partie va aller très vite sur la fin parce qu'en fait il n'y a plus grand chose à proposer en termes de jeu hormis scorer aux objectifs mettre quelques points et aller voir au résultat qui remportera cette manche je vous propose qu'on passe au tour 4 de la desgarde début de mon tour 4 je vais commencer par reprendre un point de com donc passer à 2 et avec mon taliman essayer d'en récupérer un supplémentaire oui 7 c'est bon je passe à 3 un autre point de 2 donc fin de la phase de move j'ai en gros bougé toutes mes unités pour éviter une défaite de la part de 3 et j'ai avancé mon malignante pour essayer de blesser cette unité et je vais faire l'action de prout avec cette unité de plague marine sur cet objectif j'ai aussi avancé le corrupteur nid pour tenter un tir sur Voldus le tir de l'honneur et voilà c'est la fin de ma phase de move est-ce que tu ne mettrais pas ton petit D3 mortel sur nos amis je vais mettre mon petit D3 mortel allez et ben non phase de psy mon plé ma lignante ma lignante plégaster va me caster un sort de entropie charge et warp de 7 ça passe moi j'ai la voix Voldus qui dispel ça s'est cassé il me faut un 7 d'ailleurs oui j'ai fait 7 donc 7 et 1 je passe à 8 je dispel il ne me mettra pas de mortel et je vais avec Tiffus faire une vitalité putressante et miasme sur 7 unités sur les plagues qui ont prouté sur l'objectif donc miasme c'est charge warp de 6 9 oui ça passe j'ai encore du dispel là bas j'en ai un autre avec Voldus et un autre avec mon mon libraire donc je pourrais dispel les deux sorts je passe à 8 si t'es un 9 du coup ton sort passe puisque toi tu as fait 9 et la vitalité putressante charge warp à 7 ça ne passe pas ok phase de psy terminée on va pouvoir voir si tu tues Voldus avec ton mec énervé le tir de l'honneur le tir pour l'honneur sur Voldus avec un des 6 touche attention je serre les fesses 5 touches 5 touches automatique tiens tu veux plus 5 touches force 7 donc je touche sur du 3 3 plus re-roll des as parce que tu as une belle arme de la peste ah ouais tu t'es énervé là c'est la fin ils sont la fin non non Voldus 4 plus 1 vue c'est 2 flat 2 flat il me reste 1 point de com si jamais je me craque 4 plus 1 vue pour Voldus oui ça va ça tient je réussis donc 2 sauvegardes je perds 4 PV je vais garder mon point de com pour l'instant donc Voldus n'est pas mort mais il est passé à ça ok donc là on a un petit doute sur Voldus parce que c'est vrai que Voldus avait pris un péril précédemment dans la partie et on ne sait plus si c'est 1 ou 2 et on n'arrive pas à se décider là dessus donc on a tranché que c'était qu'un parce que tout à l'heure il y avait des petites erreurs sur les paladins donc dans l'hésitation on la joue comme ça donc il ne reste qu'un PV à Voldus du coup pour être totalement pas WYSIWYG ni fluff mais bien fair play je vais utiliser quand même mon point de commandement pour relancer une invue parce que voilà du coup il n'aura perdu que 2 PV plus celui de son péril il n'aura perdu que 3 PV et j'ai plus de point de com comme ça au moins on s'assure que tout est réglo fin de ma phase de tir qui a été très courte et c'est la fin de mon tour aussi puisque je ne peux pas faire de charge donc je mets 3 points de répandre les maladies et pas de point de quart de table puisque je n'ai plus d'unité dans les 2 quart de table c'est la fin de mon tour je laisse la place à Tour Up pour son tour 4 bla ok on arrive au début de mon tour 4 j'ai utilisé mon dernier point de com pour relancer une sauvegarde sur Voldu et j'ai réussi cette relance d'ailleurs je tiens à le souligner du coup je regagne un point de com j'en ai plus qu'un voilà c'est mon point de com Survivor je mets quand même 10 points de primaire parce que je tiens 2 objectifs pas plus qu'on adverse ça puisque mon objectif en tient 3 tout comme moi donc je mets 10 points de primaire et globalement on va attaquer ma phase de mouvement il me reste il me reste à capturer potentiellement du quart de table j'ai un petit peu de ressources j'ai Voldu j'ai mon Libi j'ai de quoi faire je vais essayer de faire des trucs sur ces gens là leur faire du mal les faire souffrir qu'ils meurent dans des souffrances les plus atroces parce que c'est tout ce qu'ils méritent je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement début de la phase de move de Tour Up je vais utiliser le stratagème éclosion foudroyante pour passer l'aura de contagion de typhus l'aura d'émissaire sur le corrupteur nidoreux qui est toujours aussi drôle à prononcer qui a une aura à 12 pouces et qui peut sur un personnage avec un D5+, faire D3 BM donc en gros comme le strat va augmenter son round de bataille il est considéré comme round de 5 du coup à 12 pouces on a bien le Libi qui est là et Voldus et du coup tu l'as dit c'est parti Voldus sur un 5+, il prend D3 mortal 6 donc je prends D3 vas-y 6 bon ben voilà Voldus est mort Voldus ne pourra pas se déplacer à Souris et par contre vas-y sur un 5+, sur le Librarian 6 encore un 6 franchement ça c'est mérité 4 bon 2 PV sur le Librarian c'est pas grave je tiens mon quart de table quand même bon je suis chafouin j'ai perdu Voldus sur une petite péche en jeté de mon adversaire c'est comme ça c'est la vie en revanche je me suis positionné comme je l'ai dit pour garder mes 3 objectifs sûrs j'ai rapproché quand même ma drenne knight nemesis pour venir être sûr de filer la relance des as à la touche sur cette unité là je vais quand même lui tenter une gate pour essayer de venir la positionner vraiment là et pour mettre full patate sur les plagues qui sont juste ici et nonobstant le fait d'être heureux je vais globalement arriver à la fin de ma phase de mouvement on passe à la phase de psy je vais passer de suite le sort que je vous ai annoncé c'est donc cette unité là qui va passer la gate sur notre Dreadite Némésis attention oui ça passe donc je me suis positionné ici à plus de 17 de cette escouade là pour être sûr qu'elle ne puisse pas me charger au prochain tour donc ça c'est fait lui va jeter derrière son sort qui va lui permettre de regagner potentiellement un point de com oui donc je regagne un point de com je suis content lui à l'Edit Imperator ce qui est à dire un mouvement en phase de psy et il a le changement de taille je vais rester en taille de tir parce que j'y suis bien et après je n'ai pas d'autre sort à lancer donc on passe immédiatement à ma phase de tir qui va juste contenter à faire tirer ces deux unités sur les plagues pour être heureux à 100% je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir donc comme prévu nos cinq camarades plagues ne sont plus là comme vous le voyez physiquement ils n'existent plus c'est normal ils se sont fait atomiser par la Dream Knight Nemesis qui a mis full le patate dessus voilà ce qui m'amène globalement à la fin de mon tour parce que là je n'ai pas d'autres actions à jouer je vais grâce à mon excellentissime Librarian mettre deux points parce que je capture trois quarts de table ça j'en suis tout à fait heureux c'est une bonne chose ensuite mes brouilleurs sont faits et enfin au niveau du Wild West End il ne me reste que cette figurine là et globalement il n'aura très très peu de choses pour me menacer sur son tour 5 je laisse la main à Mathieu pour son dernier tour de jeu début de mon tour 5 je récupère donc un point de com je passe à 2.com et je vais essayer d'en regagner avec le tableau ça c'est cassé ouais 7 c'est bon je reprends un point de com je suis à 3.com ça va te faire bien mon tour 5 ça se résume à courir avec lui pour essayer de l'objectif et de taper lui ça se fait bien on va voir ton jeu d'advance en vrai si ton point de com pour réellement te faire relancer ton advance est-ce que tu as du psy aussi d'être là est-ce que tu as du psy tu as peut-être du psy tu as peut-être de 5 pour me faire du damage bon on va déjà voir ton advance de ton gars il est parti il est advenu de 6 il s'est chauffé et il arrive ici fin de ma phase de move finalement j'ai bougé plus de monde que prévu j'ai fait des advance avec les Death Shroud avec Tiffus pour aller se protéger avec ses gardes de corps la deuxième escouade de Death Shroud et ces Death Shroud j'ai fait avancer sur cet objectif pour pouvoir protéger ce nid d'heureux et voilà j'ai aussi avancé le Surgeon qui a soigné un Death Shroud au passage et c'est tout pour ma phase de move passons à ma phase de psy ah on veut savoir phase de psy je vais lancer Pneumomose sur la Nemesis pour qu'elle ne me charge pas derrière là 6 et 2 et de 8 forcément je vais te dispel ça avec mon excellentissime Librarian moi je casse ta plus 1 monsieur donc je suis à 9 du coup ton sort tu iras faire tousser quelqu'un d'autre et je vais faire une entropie sur eux fais donc ça charge 7 9 et bien je vais te retenter un dispel et non ça passe tu vas m'entropier du coup mon endurance plus un des 6 4 et 3 7 5 et 2 7 il faut plus ou il faut l'égalité il faut plus strictement plus du coup je ne prends pas mes 3 mortalhound tristesse tristesse ça arrive il n'a rien fait alors que je pensais que ça allait bon fin de la phase de psy ah non si il reste Tiffus qui va faire une vitalité putressante sur son pack de dash shroud non et miasme de pestilence sur lui-même sur les dash shroud aussi 9 ok et c'est la fin de ma phase de psy donc phase de tir avec mon nid d'oreux sur le le libre ariane des 6 tirs des 6 tirs de touche auto 6 il me fait un 6 sans plus ça non 6 tirs c'est dur touche auto 2 alors force 7 sur du 3 plus oui monsieur rigole des as parce que tu es un vil pesteux même sur du 2 plus tu mets moins 1 mais tu mets moins 1 carrément je suis dans ton aura donc sur du 2 plus tout blesse pa pa moins 2 bien sûr du 4 genre à 2 j'ai pas 6 pv est-ce que je tenterai pas une petite re-roll pour essayer de garder mon libre ariane s'il me reste 2 points de com allez je tente ma re-roll je tente de sauver mon libre ariane et ben non il est mort dans d'atroces souffrances des flammes de la peste qui m'emportent dans les méandres du warp c'est beau c'est poétique fin de mon tour 5 pas de points score et ce tour 6 donc je vais laisser la place à tour up pour son tour 5 début de mon 5ème et dernier tour j'étais à 1 point de com genre en gagnant je passe à 2 pas d'aptitudes particulières à jouer globalement qu'est-ce que je vais faire je vais avancer ma reine avec nemesis pour être apporté des plagues des pox walkers pardon pour mettre full patate et je vais faire gate impact de thermie pour venir me positionner là continuer à tirer sur les pox et essayer d'enlever du monde sur cet objectif là pour essayer de lui laisser que 2 objectifs et mettre 15 points de primaire et remettre des points sur les cartes de table c'est ce que je vais faire sur ce 5ème tour ok fin de ma phase de mouvement ma dernière phase de mouvement de cette partie j'ai fait avancer tout le monde et on va tenter le barreau de donneur pour les GK phase de psy je vais tenter d'envoyer une gate de cette unité sur celle-ci attention la gate il me semble que la gate c'est sur du 6 il me semble que j'ai 2 points de com il me semble qu'elle ne passe pas il me semble que je la relance et cette fois-ci elle passe puisque je casse ta plus à mes sorts tu as potentiellement un dispel si tu le souhaites puisque c'est cette unité là et non parce que regarde regarde tu vois celui-ci il a 24 sauf que moi je casse avec celui-là voilà du coup tu peux pas dispel et du coup ces gars-là vont gate et vont venir prendre un quart de table et tabasser des pox le tabac poxage ok voilà je me suis positionné je me suis quand même mis avec ce petit gars qui peut quand même tirer à 24 sur les pox je me suis mis à 9 de ce shroud si jamais l'envie me passe de claquer une charge des familles voilà je finis quand même ma phase de psy parce que j'ai le droit mine de rien lui qu'est-ce qu'il va faire il va me faire regagner un point de com ça passe est-ce que tu vas me dispel ça ok ok très bien eux vont faire un petit smite dans nos amis les pox excuse-moi ça s'est cassé d'ailleurs excuse-moi c'est pas un smite c'est une pure shawl sur l'époque ça n'a aucun sens de faire un smite c'est la pure shawl donc elle passe celle-là tu as tout intérêt à la dispel je vais la dispel rappelle-toi elle fait de la mortale je vais la dispel très joli dispel ok donc ça c'est fait ça c'est fait ici ils ont fait leur gate et il reste eux qui n'ont pas de sort à faire ce qui m'amène à la fin de ma phase psy phase de tir alors est-ce que notre ami qui est ici va envoyer je touche sur du 4 re-roll des as parce que je suis à 6 pouces de lui c'est parti 4 re-roll des as on est sur 4 as ce qui est plutôt stable comme à mon habitude vous commencez à me connaître il me faut des re-rolls pour être stat en fait et c'est de la force 5 c'est de l'endu 5 sur du 4 plus ça n'a pas de PA mais attention ça fait des 3 plus 1 vas-y petite save pour lui sans sauvegarde pour ton malignant 3 ça va c'est sauvegardé ça va ça va ça va ok là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre mes marines et je vais saturer de toutes mes armes dans les pox on se retrouve une fois que j'ai tiré ok donc là mes terminators ont tiré ont enlevé je ne sais plus combien mais ils ont enlevé 10 pox il va me rester tonton qui est ici lui je vous rappelle qu'il a une méga gatling qui fait 12 tirs et il a son psy canon notre ami qui est ici ne bénéficie d'aucune aura d'attention chef donc lui il va prendre 6 tirs de psy canon lourd déjà ça va lui faire les valseuses et eux vont prendre 12 tirs de gatling il faudrait que j'arrive à tuer les ils sont encore 10 c'est ça ? il faudrait que j'arrive à tuer les 10 avec mes 12 tirs de gatling c'est saut frère mais ça c'est déjà vu c'est important parce que ça peut me rapporter des points de victoire assez conséquents d'abord je vais tuer le malignant le mec il joue au psy contre du gk il va savoir comment ça se passe je le touche sur du 2 re-roll des as 1, 2, 3 as sur 6 dés c'est plutôt pas mal allez on l'accepte on l'accepte et après je te blesse je suis à force 8 je te blesse sur du 3 plus 3 plus 1, 2, 3, 4, 5 c'est 3 wound flat par contre c'est que paire moins 1 t'as des saïva 4 ça peut te sauver les miches saïva 4 saïva 4 suspens c'est à son intégé son paroxysme allez une heure une bonne fois pour toutes j'en loupe une il en loupe une tu prends donc 3 flats moins 1 ça fait 2 t'as combien de pv avec lui il me semble que t'en a que 4 j'en ai que 4 est-ce que je suis à portée du fil no pain j'aurais tendance à dire que ça se joue à un poil de rousse mais on va dire que oui c'est très très allez vas-y on te la corde et bah du coup ça te fait bah 2 fil no pain tu aurais réussi à 6 j'ai le somme je viens de te le dire bon bah voilà je le tuerai pas je l'enlèverai pas cet objectif un peu déçu je vais quand même envoyer ma gatling dans les pocs parce qu'eux ils m'ont énervé quand même ok donc la gatling a tué 9 pocs il en reste un bon bah globalement vous avez bien compris que cet objectif là je n'arriverai pas à lui enlever par contre tout colère je vais quand même essayer de me venger je vais immédiatement passer à ma phase de charge et nos amis qui sont ici vont charger les death row terminator c'est une charge à 9 il me reste un point de com j'en ai plus rien à secouer je vais au combat ok c'est raté j'utilise une relance et bah non écoute les astres ne veulent pas s'aligner en ma faveur par contre je vais quand même faire un truc stylé je vais charger avec ma dreadnight nemesis je vais aller tuer ce mec là pour la dernière action de jeu je vais tuer ah non je vais pas le faire parce qu'il a un overwatch on sait jamais je vais pas prendre de risque bon bah globalement c'est la fin de mon tour parce que j'ai raté ma charge et on arrive immédiatement à ma phase de scoring j'ai mis 2 points supplémentaires sur les quarts de table parce que j'ai mes terminators ici donc j'ai une unité dans 3 quarts de table et ensuite bah je remets 10 points de primaire puisque je tiens 3 objectifs et je n'en tiens pas plus que mon adversaire puisqu'il en a 3 aussi grâce à ces 2 excellents survivors ce qui nous amène à la fin de la partie on se retrouve immédiatement pour le débrief de la game et voilà on se retrouve pour le débrief de ce rapport de bataille d'ores et déjà merci à toi Mathieu d'être venu avec ta desgarde merci à toi tout à l'heure ça fait plaisir de voir une autre encore approche du codex desgarde à travers une armée complètement infanterie subtilement piqué sur ce petit supplément charron qui fait plaisir en ce qui concerne le scoring de cette game on se retrouve avec une victoire desgk petite victoire 66 à 58 assez intéressant il y a 5 points d'écart sur les primaires puisque moi je cap mon primaire à 40 et toi tu le capes à 35 ça c'est assez important parce qu'en fait les 5 points que j'arrive à t'enlever de primaire au deuxième tour permettent vraiment de te redescendre d'un palier et il y a eu cette petite action de fin qui aurait pu éventuellement me faire repasser un palier supplémentaire avec 5 points de victoire je n'ai pas réussi à les avoir parce que tu as très bien tanké et puis je crois que c'est le astral M et le lavage des pox au début qui a bien bien écrémé bien écrémé je ne sais pas si tu t'attendais à ce que ça soit si violent de la part des paladins sur leur première phase de tir je m'attendais à ce que ce soit violent mais à ce point non et je ne m'attendais pas à perdre tout d'un coup le plan c'était de garder un petit peu d'espace pour une autre troupe de pox pour pouvoir te contacter les paladins et t'empêcher de tirer mais j'ai beaucoup aimé toute la partie de bagarre intensive qu'on a eu sur le flanc sur le flanc gauche il y a eu vraiment une belle phase de corps à corps les terminators les paladins les shrouds la nemesis typhus on a vraiment tout ce petit monde qui s'est joyeusement tapé dessus c'était vraiment assez intéressant de voir comment ça interagissait et c'était globalement assez équilibré après tu avais vraiment la force du nombre puisque tu as décidé vraiment de renforcer lourdement ce flanc là de la map au détriment pour le coup de l'autre côté j'ai laissé jouer le flanc droit je l'ai abandonné à tour parce que clairement je n'avais plus les ressources pour pouvoir le protéger au niveau du scoring donc au niveau des primaires tu as mis quand même 12 points sur ton secondaire de desgarde ce qui est assez intéressant alors là les scénarios à 6 objectifs sont quand même beaucoup mieux pour cet objectif là donc là c'était l'objectif secondaire qu'il te fallait absolument et puis tu as une liste qui est vraiment faite pour puisque les pocs sont complètement adaptés je vais juste couper il faut absolument que tu essaies d'un peu plus de regarder si tu es comme ça en fait tout le temps et voilà donc au niveau du choix des secondaires sur cette partie assez intéressant de rebondir sur déjà les 12 points que tu mets sur le secondaire de la desgarde qui consistait à répandre la maladie là vraiment sur un scénario à 6 objectifs comme celui-ci en plus en aube de guerre c'était vraiment celui-ci qu'il te fallait tu as mis tes 12 points ça fait plaisir clairement ouais ensuite le Wild West End au final on se l'est nullé tous les deux puisqu'on finit à 5 points chacun toi il te reste Tiffus moi il me reste une némésis Tiffus il est passé à ça aussi il n'est pas passé loin ce petit gars mais il a survécu on ne peut rien lui reprocher et après les brouillards j'ai mis 10 points et on a pris tous les deux le quart de table toi tu ne le fais qu'à 6 points mais tu as effectivement moins de la force de projection est quand même moindre et moi celui-ci j'arrive à le mettre à 11 points puisque je fais 4 tours à 2 points et un tour à 3 points donc voilà pour ce secondaire là je pense qu'on a fait le tour du scoring toi la partie comment tu l'as vécu comment tu l'as senti c'était ta première apparition ce créatif plutôt bien j'ai vraiment apprécié jouer mes des gardes pour la première fois à full effectif puisque j'ai peint la dernière figurine de mon armée hier et c'est d'ailleurs le premier à partir le Lord of Virulence c'est vrai dernier arrivé ou premier à partir dernier arrivé premier parti un peu inexpérimenté pour ce genre de bataille mais oui je suis très content d'avoir joué la Terminus Est parce que Tiffus étant ma figurine préférée la Death Guard j'étais content de jouer avec son son host donc voilà la partie était très agréable oui c'était très cool moi je note l'extrême violence de Tiffus l'extrême violence des Death Guard vraiment deux grosses unités qui ont fait super mal les Death Guard ils touchent un turc ils le broient un petit peu en deux on notera aussi l'action merveilleuse qui me permet de faire mourir Voldus avec le petit Rix avec les stratagèmes l'éclosion c'est vraiment la surprise la kinder surprise du codex et elle a bien marché sur Voldus voilà j'attendais plus des Pox parce que c'était vraiment le supplément pour les jouets et malheureusement ils ont été lavés beaucoup trop vite pour exprimer en leur pleine puissance puisqu'ils devaient faire des blessures mortelles en faire une chier mais ils n'ont même pas pu contacter une seule unité donc voilà le fait que les Pox n'arrivent pas à contacter une seule unité c'est dû aussi au fait que tu décides d'avancer avec les Pox et de garder en second rideau les Shroud les Persos et les Terminator tu aurais fait l'inverse tu aurais avancé les Shroud les Terminator et les Persos et tu aurais gardé les Pox en second rideau j'aurais été obligé de cibler les Bubony Castartes et les Pox auraient pu s'exprimer donc après c'était un choix du coup les Bubony Castartes ont quand même tabassé dans la mêlée donc l'un dans l'autre on est quand même pas mal oui je les aurais certainement perdues aux phases de tir parce que tes phases de tir avec tes armes psychiques sont vraiment très très létales je trouve moi encore une fois j'ai vraiment kiffé jouer cette armée GK au tir elle a du gros gros répondant ce qui est intéressant c'est qu'on a du répondant au tir on a du répondant au psy on a du répondant au close donc on joue vraiment à pleine balle toutes les phases et je pense qu'actuellement il y a très peu de codex qui proposent ça vraiment la foule on n'a pas une maîtrise complète mais vraiment la full interaction sur toutes les phases mouvement avec le psy les strats corps à corps le tanking on fait tout et plutôt bien donc c'est assez plaisant moi j'ai vraiment aussi apprécié jouer cette armée et c'était une partie qui était très très cool en plus donc ça fait absolument plaisir les amis j'espère que cette partie vous a plu si c'est le cas le pouce bleu des familles c'est normal il faut le mettre sous la vidéo c'est cadeau si vous n'êtes pas abonné à la chaîne il faut le faire vous abonner il faut mettre la petite cloche de notification comme ça vous recevez une petite alerte quand il y a une excellente vidéo de Creative Wargame qui pop et vous ne la ratez pas c'est un pléonasme c'est une excellente vidéo de Creative Wargame c'est un pléonasme complet je vous rappelle aussi les amis que vous pouvez nous retrouver sur notre excellent site www.creativewargame.fr vous avez les articles de jeu vous avez la bibliothèque vidéo où vous pouvez retrouver tous nos rapports de bataille si vous rejoignez la chaîne il y a quelques jours semaines voire mois parce que ça fait quand même un petit moment qu'on existe je vous rappelle aussi que vous avez le lien du Facebook du Discord de l'Instagram dans la description si vous voulez soutenir l'excellentissime chaîne Creative Wargame il y a aussi un Tipeee ça fait plaisir et je pense que tout est dit vous avez aussi des liens dans la description des codes promo il y a plein de trucs dans la description il faut y aller je pense que là mais c'est dite on remercie Warc qui était derrière la caméra pendant la totalité de ce rapport de bataille ça fait aussi plaisir et on se retrouve très bientôt sur pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci